C'est la boîte qui a beaucoup de choses entre Kafka C'est très bien, Confluent, c'est une boîte assez récente, formée en 2013 Cette boîte a été créée par les créateurs initiaux de Kafka On n'est pas la société qui est derrière Kafka C'est un projet communautaire géré par Apache Nous, on a un projet qui ont pas mal de committeurs Kafka C'est vrai, mais qui développeront tout l'écosystème autour de Kafka Je fais partie de cette boîte-là J'ai un rôle qui est un peu pourri Pour être honnête, j'ai super du mal à l'expliquer A chaque fois que quelqu'un me demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Je suis un peu genre « C'est chaud » En fait, je suis à la fois développeur et Ops Je travaille un peu avec tout le monde au sein des entreprises, au sein de nos clients Et mon vrai boulot, mon objectif, c'est de s'assurer que nos clients, que leurs projets soient une réussite C'est-à-dire que je ne suis pas là pour faire du bénéfice dans la boîte Je ne suis pas là pour être payant Grosso modo, dès que vous avez un projet avec Kafka ou l'écosystème confluent Si un jour vous avez des problèmes Si un jour vous avez besoin d'expertise Donc vous essayez de déployer Kafka sur Kubernetes Et ça ne marche pas Ou alors vous avez des problèmes bizarres Vous avez plein de toutes vos données Généralement, c'est des gens comme moi qui viennent sur site Je vous ai cité Et je travaille à la fois au niveau de développement Donc si vous faites du Kafka Stream, j'en fais Je travaille également avec toute la partie Ops Pour déployer Kafka de l'avenir Et aussi au niveau architecture, pour voir une conception Tout va bien Et en fait, c'est assez rigoureux parce que historiquement Je ne travaillais pas du tout avec les systèmes de messaging, de queuing Historiquement, je travaillais dans le monde de la base de données C'est-à-dire qu'avant, je travaillais à Confluent En plus de 10 ans, j'ai travaillé dans le monde de la base de données J'ai travaillé avec MongoDB J'ai travaillé avec Oracle Qui propose 20% de discount dans leur formation On va savoir Donc j'en ai données Ils ne sont pas si mal A votre avis, c'est quoi le rapport entre Kafka et une base de données ? C'est quoi ? C'est la donnée C'est pas mal C'est la donnée, c'est vrai que les deux GR du stockage Les deux GR de la donnée C'est pas le même type de données C'est quoi les autres similitudes entre Kafka et une base de données ? Kafka est une base de données C'est pas vrai, est-ce que Kafka est une base de données ? Si vous pensez que oui, levez la main 3 personnes C'est pas si mal C'est une débatable Mais Kafka c'est une sorte de base de données Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il y a Kafka Qui gère la donnée On a aussi un système de requêtage de la donnée au dessus de Kafka Qui s'appelle Kafka Strange Je vais en parler aujourd'hui Mais quand on y pense Avoir du stockage Plus avoir un système de requêtage de la donnée Ça pue la base pour être honnête Donc Kafka c'est assez gros C'est un peu une base de données Mais un peu une base de données bizarre C'est une base de données qu'on appelle retournées C'est-à-dire que ça fait exactement les mêmes propriétés qu'une base C'est juste que les responsabilités d'exécution sont différentes Dans une base, tout est centralisé Dans une base, vous faites des requêtes Il y a la donnée, il y a le système de requêtage Ça fait la donnée, ça vous la renvoie Dans Kafka c'est différent Il y a juste le log Les données qui sont centrales Qui sont immutables Et en fait On vous renvoie les données à l'étape brute Et ce système d'exécution de requêtage Il est fait au niveau applicatif Vous savez qu'en fait Kafka c'est une sorte de base de données Donc c'est assez rigolo Donc ça c'est qui je suis C'est ma boîte C'est qu'est-ce que je fais tous les jours Et vous qui êtes vous ? J'ai dit que j'aimerais faire un petit tour de table Pour montrer à tout le monde qu'est-ce que vous faites Là il y a un peu beaucoup de monde Donc je ne vais pas demander à tout le monde Mais qui est plutôt dev ici ? Il y a une grande majorité C'est bien Et qui est plutôt ops ici ? Il y a cinq personnes Dix personnes qui sont attendues C'est déjà pas mal Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait autre chose Qui est ni dev ni ops ici ? Non ? Ah, tu fais quoi alors ? Moi je suis architecte solution aussi Donc le système de d'organisation Ok, donc tu fais quoi ? Tu fais de la conception ? Tu fais... Conception pour tout Tu es développeur Je suis accompagné mon client pour les solutions Tu es développeur Les architectes on les aime ou on les aime pas Au final c'est les développeurs qui font la conception Un architecte qui n'est pas développeur Ça débarque Mais si on ne fait pas les autres C'est pas de développeur C'est vrai C'est un bon point C'est un très bon point Et donc Qu'est-ce qu'on peut faire avec Capca ? Ben le Capca on peut un peu plus faire Capca j'allais bien dire C'est un peu un outil C'est un tournevis Et qu'est-ce qu'on peut faire avec un tournevis ? C'est là Tu peux monter ton téléphone Tu peux monter une maison Tu peux monter une mobile Ikea Au final c'est un peu un outil C'est-à-dire qu'on est tout très présent Dans le mobile Dans le cloud Les services Et tout ce qui est machines Service Une catégorie que je n'ajoute pas là C'est tout ce qui est On va dire logiciel de gestion Juste parce que c'est pas très sexy logiciel de gestion Mais c'est très important Faut le faire Et en fait aujourd'hui Les données Il y en a de plus en plus Ils sont distribués Par exemple il y en a qu'il faut répartir Il y en a qui sont un peu basé gauche à droite Et les données aujourd'hui Sont à la fois très polymorphiques Très structurées Et à la fois non structurées Et On va l'appliquer à Kafka Donc Kafka Qu'est-ce que c'est ? Ça sert à quoi Kafka ? C'est un bus C'est un bus C'est un bus de données là ? Oui C'est pas faux C'est vraiment quelque chose C'est un bus de données C'est entre autres un bus de données Si on peut parler Qu'est-ce que c'est que d'autre Kafka ? Qu'est-ce que ça fait d'autre ? Et D'ailleurs La messagerie ? Non ça fait pas d'email Non mais quoi Je messagerie Oui mais non En fait c'est effectivement C'est un peu un message Enfin c'est un middleware orienté message Effectivement C'est-à-dire ça permet d'échanger Des messages Entre plusieurs applications Mais en fait D'une manière plus complète Je vais arriver un peu directement Je vais sauter à ma conclusion La volonté de Kafka Le but de ce projet là C'est pas juste d'être un mom Un mom message orienté middleware Le but de Kafka C'est d'être le système Névragique Névragique Vous êtes mieux Presque moi C'est le problème C'est le problème Névragique De votre système d'information C'est-à-dire C'est-à-dire C'est un système Où toutes les informations transites Où les données Où vont être enrichies Où vont être agrégées Où vont être filtrées Et c'est ainsi un peu Le système central De votre système D'information Et en fait Quand on parle de Kafka C'est pas juste Le mom C'est vrai que c'est un peu Une tournée de phrase Quand on dit Kafka Bah on dit C'est le système de messaging De queueing De log En réalité Kafka C'est tout un écosystème Et la plupart des architectures Les architectures bateaux Ça ressemble à peu près A ça C'est-à-dire que vous allez avoir Kafka Au centre Et quand on parle de Kafka Il y a longtemps s'en parler De ce système là Ce système où vous mettez les messages C'est le système qui gère les données Mais également Par exemple Kafka Connect Et Kafka Streams Qui utilise Kafka Connect Ici Ou à utiliser Kafka Connect Ah Pas beaucoup Pas beaucoup Toi tu perds On peut être Kafka Moins qu'on collecte Ah ouais Donc on va dire Est-ce que tu peux expliquer Qu'est-ce que c'est Kafka Connect C'est une brique Pour intégrer Kafka Avec le reste du monde C'est un peu ça Kafka Connect C'est un système Un peu comme Logstash Un système qui permet De mettre des données Dans le 4K Et évidemment De prendre les données de 4K Et les mettre dans un système extérieur Et donc par exemple Avec Kafka Connect Vous pouvez prendre les données D'une base JDBC Vous pouvez prendre les données D'un fichier De Salesforce Puis pour toutes ces données Les mettre dans 4K Puis après vous pouvez avoir Un autre connecteur Un autre Kafka Connect Pour prendre ces données là Et les pousser Les pousser dans Elasticseur Les pousser dans MongoDB Ou autre C'est vraiment un peu Similaire à Logstash Vous connaissez Logstash ? Oui Tout le monde connait Logstash ? Oui C'est vraiment similaire à Logstash C'est juste l'exécution Qui est un peu Différent Et puis on a Kafka Streams Qui est vraiment Très important à connaitre Qui est-ce qui est à utiliser ? Qui est-ce qui connait Kafka Streams ? C'est très important Kafka Streams Qu'est-ce que c'est ? En fait c'est un système Qui nous permet de processer De transformer La donnée C'est-à-dire que là Vous avez Kafka Qui est au milieu Kafka C'est un truc Je vais être méchant avec Kafka De dire Lui il est très con Il est très stupide Kafka C'est-à-dire Kafka On lui donne des données Vous lui envoyez des bytes Puis il va donner ces données là A l'extérieur Donc c'est un peu du bite in Bite out Et puis c'est même pas Ce que vous l'avez envoyé Si ça se trouve vous l'avez envoyé du JSON Du Avro Du CSV Il n'en a aucune idée Et puis Peut-être qu'un jour Vous aurez besoin de faire Un peu de transformation Un peu de manipulation Un peu de processing Peut-être que vous avez envie De la filtrer Peut-être que vous avez envie De l'agrécher Peut-être que vous avez envie De l'enrichir Et c'est ça le boulot de Kafka Strips Kafka Strips c'est quelque chose Qui s'exécute à En dehors Des repères Et son boulot C'est de prendre la donnée Et d'un manipuler C'est un peu le système De roquettage De processing De la donnée Et qu'est-ce que ça fait Ce type d'architecture C'est une curiosité ? A votre avis c'est quoi ça ? C'est de l'exemple Ah bah oui ! C'est de l'exemple Là vous prenez de la donnée Vous zestrez de la donnée Le E Vous la transformez Dans le carcastreps Et vous la poussez Dans un système extérieur Et par exemple Je vois pas de nos clients Ce qu'ils font S'ils ont besoin Que faire du mainframe Au flooding Vous avez toujours Toutes ces grosses banques Qui ont un mainframe En DB2 Qui est là depuis des années 80 Avec du Pac-Bas Du Cobol Personne n'a envie d'y toucher Parce qu'ils savent que S'ils y touchent Ils vont se faire virer Et donc ils ont envie De prendre des données Et puis les mettre autre part C'est assez commun Là vous pouvez prendre Ce type d'architecture Avec Kaka Vous prenez Kaka Connect Il se connecte au DB2 Il destrait les données Vous êtes garantis Que les données soient Moitié fourries Parce que les années 80 Les données Donc voilà C'est comme ça Depuis les années 80 Ça change Vous pouvez prendre Kaka Streams Pour les agréger Et les enrichir Puis après vous pouvez reprendre Kaka Connect Pour les pousser Dans du Elasticseur Vous pouvez pousser Dans du MongoDB Qui peut vous permettre D'avoir de nouveaux cas d'utilisation Ça fait sens C'est ce que je dis Ça parle à peu près A tout le monde A propos J'ai oublié de vous dire J'ai deux choses à dire Très très important Premier point C'est que si vous me posez Des questions intéressantes Je vous donne un yo-yo Ça c'est cool Écoute Ça c'est perfect Deuxième point J'aime beaucoup Quand les présentations Sont interactifs Là il y a beaucoup de monde Donc je vais essayer De pas trop Faut pas que tout le monde Parle au même temps Mais si vous avez une question Si vous voulez dire quelque chose Levez la main Et on parle Pour être honnête Si vous avez des questions Si je peux vous aider Si vous ne comprenez pas quelque chose Je suis là pour vous Donc n'hésitez Surtout Surtout pas Et je vais apprendre De la bière aussi après C'est bien ça Gérald ? Apprendre de la bière On peut essayer d'être rapide Comme ça Après on peut aller à l'apéro Et ça c'est cool Et donc En très brièvement Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben C'est un système De publish-subscribe Donc c'est vrai que c'est simple C'est-à-dire que vous pouvez mettre des messages Dans ce liste de données Vous pouvez les mettre à la fin Et les gens peuvent s'y souscrire Ils peuvent les consommer C'est bien Mais c'est également un système De processing voire même de ETL C'est-à-dire que vous pouvez modifier les données Les récupérer Les envoyer autre part Avec KakaConnect Et KakaStreams Je vais revenir par la suite Et avec également Du stockage Ce qui est marqué Ici Qu'est-ce que ça veut dire Ca ? Stockage A votre avis ? Persistence Ben oui Ça veut dire que c'est de la persistance De données Et pourquoi on fait de la persistance de données ? C'est quoi le but ? Derrière ? Alors là on n'a pas de temps à donner Avoir de la consistance Rejouer les messages tu as dit ? Je ne me trompe pas Quoi d'autre ? D'espoir à la roqueter La roqueter à la roqueter La roqueter Il n'y a pas de temps Effectivement Pouvoir la roqueter Pour s'en servir pour la suite C'est effectivement très utile Mais de manière générale Comme je vous ai dit Ben en fait Le but du Kaka C'est d'être le centre névralgique J'ai du mal Excusez-moi je reviens de vacances C'est dur pour moi Vous savez le but C'est d'être un système névralgique De votre système d'information Et aussi on est très présent On essaie de faire beaucoup Dans tout ce qui est Event-driven architecture Vous avez déjà entendu parler De ce concept de Event-driven architecture Vous l'avez déjà manipulé hein ? Pas manipulé Ah non 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 Pas tout le monde C'est assez rigolo hein Peut-être laissez-moi juste 5 minutes Pour parler de ce qui est Event-driven architecture Parce que Quand toi aujourd'hui Attention Ne parlez pas trop Parce que sinon C'est pas sympa mon collègue Désolé hein On revient très rapidement Du event-driven architecture En fait Le event-driven architecture C'est un truc qui existe A cause des microservices Pour être honnête C'est le seul but de Event-driven architecture C'est de Régler des problèmes Liés aux microservices Pourquoi ? Parce que Avant Dans les années 80-90 On avait cette culture Du monolithe Le scatting Le paribis Ça n'existait pas vraiment Aujourd'hui C'est tout le cas Aujourd'hui on sait que Chaque compagnie Chaque organisation C'est un ensemble d'applications C'est un ensemble d'applications On va commencer Pour faire juste un job Si vous regardez N'importe quelle boîte C'est pas juste une application C'est un ensemble d'applications Qui est d'une manière ou d'une autre Pour pouvoir travailler entre eux C'est un peu le principe du microservices On n'a pas juste un gros monolithe On l'a splitté On a plein de petits services Plein de microservices Qui travaillent de manière indépendante Et pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait du microservices ? A votre idée Pourquoi on fait du microservices ? C'est quoi le frais pute du microservices ? Désolé Je me dis pas mal de sphère du travail Non ça c'est Kubernetes La scalabilité La scalabilité Oui c'est pareil Éviter la concentration Éviter la concentration Pour revenir dans la scalabilité Quel genre de scalabilité ? Horizontal Et on ne peut pas scaler un monolithe horizontalement ? Si Bah si on peut scaler un monolithe horizontalement T'as des grosses boîtes, genre Facebook, qui ont travaillé sur des monolithes jusqu'à 2015, et ça scalait, heureusement pour eux. En fait, c'est vrai que c'est de la scannabilité. C'est la raison pour laquelle beaucoup de boîtes font des microservices, mais c'est pas la scalabilité technique, c'est-à-dire des applications. C'est la scalabilité organisationnelle. Exactement. Le but des microservices, c'est de s'assurer que vous n'avez pas qu'une équipe, genre une équipe de développement où il y a 200 personnes. C'est d'assurer que chaque équipe de développement il y a actuellement 10 personnes, 12 personnes, pas plus. Par exemple, c'est que si vous avez 200 personnes qui travaillent sur le même code source, sur le même repo-git grosso modo, bonne chance. C'est-à-dire qu'il y a 200 personnes qui veulent se parler entre eux, ça ne marche pas. Vous perdez beaucoup de temps à se synchroniser. Le but des microservices, c'est que vous avez toutes ces petites applications, et chaque application a sa propre équipe de développement séparée. Et le gros avantage de ça, c'est qu'il peut travailler sans se soucier de qu'est-ce qu'il fait lui, ou qu'est-ce qu'il fait elle. Donc c'est ça le très avantage des microservices et de scaler, mais surtout de scaler au niveau organisationnel. Et pour scaler, il y a un besoin d'indépendance. C'est-à-dire que tu veux que lui puisse travailler sur son projet, qu'elle puisse travailler sur son projet, et ça de manière totalement indépendante des autres. Donc vous avez envie d'avoir ces interfaces, ces contextes qui sont bien définis. Donc vous voulez cette indépendance ? Le gros problème que toutes les entreprises ont eu depuis, c'est pas nouveau, depuis 20 ans qu'il y a ce problème-là. Le propre qu'ils ont, c'est que vous avez toutes vos applications, c'est très bon. Mais si vous pensez en termes de données, les données, tout le monde en a besoin. Et par exemple, je travaille beaucoup en ce moment avec des retailers, vous savez dire Amazon, Wish, Nike ou autre. Vous êtes quasiment garantis que si vous prenez le dataset du catalogue, des clients, des commandes d'achat, tout le monde en a besoin. Ça veut dire en fait, vous voulez que tout soit indépendant, mais rien qu'à cause des données qu'ils manipulent, et bien ils vont être connectés, ils vont être un peu coincés entre eux. Et il y a eu beaucoup d'approches parce que depuis longtemps, il y a eu des bases de données partagées, il y a eu du master data management, du MDM, il y a eu SOA qui a essayé de répondre à cette pratique d'intégration, et du event driven architecture. En fait, c'est juste la dernière façon de répondre à cette problématique d'intégration de données. Le principe de event driven architecture, et j'en parle parce que c'est un des use case de 4K principaux. Dans mon slide précédent, quand je parlais de microservices, c'est ça, c'est en fait le event driven architecture 99% du temps. Le principe de event driven architecture, vous avez toutes ces applications, c'est un petit bruit rigolo, vous avez toutes ces applications, et au mieux qu'ils fassent des commandes à d'autres applications, ça fait le principe de commande CQRS, au mieux que tu dises, toi fais ça, peut-être j'assume une commande, toi fais ça, toi fais ça, tu vas dire, bah ceci est passé. Donc c'est un changement de paradigme, au mieux de travailler en commande, vous allez travailler en événements. Vous allez dire, ceci c'est passé, ceci c'est passé, ceci c'est passé, et vous mettez toutes ces commandes dans une sorte de bus central, de système central qui va récupérer tous ces événements. Et par exemple, si une commande d'achat arrive, parce que quelqu'un va se connaitre à une interface graphique pour commander quelque chose, au mieux de dire, bah tiens, s'il te plaît, système de cooking book, tu vas dire, cette personne a créé un order, order created. Puis après, n'importe qui peut s'enregistrer à cet événement, ou n'importe qui peut être notifié de la création d'un événement, si quelqu'un a besoin, par exemple, c'est un système de billing, je veux dire de... De billing ? De facturation. De facturation. Désolé, je vais me galer un peu. Bah lui, il peut s'enregistrer, puis dire, bah maintenant cet order, il a été billé, il a été facturé, etc, etc. Donc c'est ça le principe de l'event-driven architecture, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'au mieux que tout le monde s'appelle, je les habille, il reste, on va dire quoi faire, et vous dites du, qu'est-ce qui s'est passé, quel événement s'est passé, n'importe qui peut s'y souscrire. vous invite fortement à regarder ça, dès que vous travaillez un certain style, dès que vous faites du micro-service, c'est critique, à savoir. T'as pas la curiosité ? Quelqu'un a déjà travaillé avec des bases données partagées ? Non ? Jamais ? Mdm ? Ouais, par exemple, du Mdm, c'est une base de bases partagées. J'en ai interpracé, mais oui. Pour être vrai que vous avez une base de données partagées, moi j'ai travaillé dans le monde de la base, je l'ai vu pas mal, c'est l'enfer, c'est juste le truc que tu as envie de te suicider très rapidement, je vais chercher un nouveau job, t'es là genre bon, c'est toi de partagées. Donc l'event-event architecture, vous avez fortement à regarder, pour être honnête, c'est critique. Et donc Kafka, ça fait du stockage, ça fait du tel, ça fait du stockage, c'est pratiquement pour cette pratique un peu de partage de la donnée. Et en fait, c'est parti d'une idée qui est très simple, c'est juste que Kafka c'est quoi ? C'est une sorte de, plein de petits tableaux qui sont donc créés en topique, qui fixent un peu comme des queues, et vous pouvez écrire à la fin. Donc c'est un truc qui est, qui est un peu maîtrisé, si on y pense, logiquement, intellectuellement, pas très compliqué. c'est-à-dire, vous avez des structures de données, avec des messages, et dans cette structure, vous pouvez, soit les lire séquentiellement, soit inviter un message à la fin. On se voit une idée qui est très simple, mais à votre avis, pourquoi, pourquoi on a créé Kafka ? Quelle était la raison pour laquelle on a décidé de créer Kafka, on a décidé de créer Kafka, au sein de Linkedin ? Quels types de technologies ressemblent à ça ? Tout ce qui est queuing, en fait. Bah ouais ! Bah ouais, tout ce qui est queuing, IBM MQ, et ça, ça date depuis longtemps, ça date des années, pas 80, mais 90, facile. Donc IBM MQ, ça date depuis très longtemps, et puis ça, ça curie. Alors, pourquoi LinkedIn, ils ont eu besoin de créer Kafka ? Ils ont besoin de créer Kafka. Ils n'ont pas créé Kafka pour se donner du boulot, ils en ont déjà pas mal de boulot. Donc, il y avait une vraie raison pour laquelle ils ont créé Kafka, c'était quoi ? Je pense que c'est l'EPR dont du coup, un système distribué. Absolument, absolument. L'EPR, c'était une des premières raisons de pourquoi, pourquoi, Jay, Nea et June ont décidé de créer Kafka. A votre avis, il y a combien de messages, d'événements techniques, qui se passent, ou qui passent par Kafka tous les jours dans LinkedIn ? C'est des milliards par seconde. Un milliard. Un milliard. Tu dis un milliard. Ouais, ouais. Ça dépend de l'activité en fait. Ça me parait pas beaucoup. Ça dépend de l'activité, ça dépend plein de choses en fait. Un milliard. Ah, c'est plus ça. C'est plus qu'un milliard. Tu attendes un milliard par seconde. Tu as comme ça ? On rajoute 3 euros. Ça fait que tu dois en journée, je ne peux pas dire par jour. À combien tu dis ? Un milliard. Un milliard ? Allez, on m'augmente. Ah, c'est plus encore. Moi, j'ai pas le chiffre. Non. Alors, dans la réalité, dans LinkedIn, aujourd'hui, vous connaissez quelqu'un que vous connaissez très bien, parce que c'est eux qui ont fondé l'Everpaticap, on a beaucoup de relations avec eux. Il y a 4,8,7 milliards de messages qui passent rapidement. Est-ce que vous pensez que ça peut tenir dans un IBM MQ, on va dire, dans le JMS classique ? C'est quoi 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 ? Enfin, si le hardware suit, pourquoi ? Enfin, je sais pas. Mais ça coûte cher. C'est vrai que... C'est quoi ? C'est quoi ? Oui, il y a la licence. C'est vrai que si vous trouvez du hardware spécialisé, des grosses machines, c'est un peu... Peut-être que ça se débattrait. 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 La réalité, c'est que c'est extrêmement dur à faire ça dans le système de queuing classique. Le système de queuing classique, qu'est-ce que c'est ? Je vais juste vous expliquer pour quelqu'un quelles sont les limites des systèmes de queuing classiques. Le système de queuing classique, c'est un peu comme une queue. Enfin, vraiment une queue. C'est-à-dire, vous avez des messages. Vous pouvez en rajouter des autres. Et si vous êtes X, une application classique, et vous voulez prendre des messages, il n'y a pas de problème. Vous prenez ce message-là. Vous récupérez. Vous faites le traitement. Vous savez, vous faites le traitement classique. Vous créez, par exemple, Méloque ce soit le message 1. Suite à ce traitement-là, il y a Apprim qui est généré. C'est très bien. Et puis, vous abonner le G. Vous envoyez un hack, un commit, ou autre, ça dépend des systèmes, pour dire que ce message, il a été queuing. Très bien. Ça marche très bien. Pour être honnête, vous prenez les messages, vous procédez, vous vous dites que vous avez procédé. Ok ? Non, non. Imaginons que vous êtes, que là, vous avez votre ami du data lake, du monitoring, qui dit, ah tiens ce message-là, ça, ça me serait utile. Dans un système de messaging classique, s'il s'enregistre, on va dire, au même topic, déjà, il ne pourra pas consommer les mêmes messages que lui, parce que vous allez rentrer en compétition. Les messages, on vient de Q, c'est éphémère. Pour ce télévita, qu'est-ce qu'on fait d'un messaging classique ? C'est simple. Hum ? C'est un topic. C'est un topic. Ouais, ouais. Dans une approche classique, qu'elle soit en interne, ou non en interne, qu'elle soit avec des données, enfin des types de données qui gèrent ça, c'est au final, t'as le Q. Quand tu fais WebSub, c'est ça en réalité. Donc très bien, c'est pas un gros problème, parce que les données sont éphémères, de toute façon, pour un système de données classique. Donc lui, il peut s'enregistrer là, puis toi, tu le mets là et là. Puis après, t'as peut-être son ami de monitoring, de data lake. T'as une application Y qui est intéressée par ces données là, le système de loyauté, etc, etc, etc. Et puis, imaginons que toi, t'es là, t'as pris le message A, t'as généré A prime, mais au final, A prime, c'est pas ça que tu voulais. Tu t'aperçois que t'as eu un bug, que, en fait, t'as ton processing, ton petit bout de code qui consomme les messages. Ben, ça arrive, ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'A prime, il est là, et A, il est plus là. Et ben oui. Et ça, c'est un peu le problème traditionnel du messaging classique. C'est-à-dire, en termes de scalabilité, ça scale pas. En fait, ce que je parle pas non plus, c'est quand vous êtes plusieurs consommés à la même donnée, en réalité, il y a des locks. Et les locks d'un système distribué, en dehors des systèmes distribués, même des locks sur une machine tout court, c'est l'enfer. Enfin, c'est pas que c'est l'enfer, c'est que ça ne scale pas. Les systèmes de clean classique ont beaucoup d'avantages en termes de acidité, on va dire. En termes de durabilité, en termes de consistance, c'est très bien. Ça a beaucoup d'avantages. Par contre, le trade-off, c'est que ça ne scale pas. L'autre problème classique des systèmes de clean classique, c'est que c'est très dur à distribuer la donnée à des gens qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il faut que tu ne t'es pas subscribé à l'avance. C'est un peu foutu. Et l'autre problème classique, c'est que grosso modo, tu ne veux pas rejouer de l'air. C'est-à-dire, si toi, tu as eu un bug, tu veux revenir en arrière pour jouer, bah non, on est à disparu. C'est un peu relou. L'espérabilité, c'est la raison principale, pour être honnête, qu'ils ont décidé de créer un CAPTA. Et c'est pour ça que le projet CAPTA est né en interne. Et en fait, à part d'un principe qui est assez simple, c'est que grosso modo, on prend le principe de curing, on prend le principe où il y a des données qui arrivent et que les gens peuvent les consommer de manière séquentielle. Sauf que cette fois-ci, on stocke la donnée sur le disque, c'est-à-dire elle va être persistante. Et cette fois-ci, on a ce système où la donnée va être, va disparaître, donc tout le monde peut lire la donnée. Pourquoi on fait ça ? On fait ça en fait juste pour retirer tous les locks au plus possible. Et on met la responsabilité d'acknowledger et de gérer la donnée, non pas au niveau central, non pas au serveur GMS grosso modo, au serveur MQ, mais on met cette responsabilité d'acknowledger la donnée, de répondre OK, au niveau client. Et donc, tout le monde peut ainsi consommer la donnée et en fait, quand tu consommes la donnée c'est juste un petit pointeur qui dit grosso modo, Georges il est là, Fred il est là, Sally il est là, etc, etc, etc. C'est-à-dire au mieux de centraliser la responsabilité de savoir qui, je veux dire, où les gens sont, c'est que chaque client va lui-même dire je suis là, ou je suis là. à votre avis, ça apporte quoi comme avantage ? Pourquoi les gens utilisent KfK par rapport à un MQ aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça apporte par avis de moi ? Qui paraît simple, mais ça change beaucoup de choses en fait. Découplage. Tu as fait du découplage, c'est vrai. Et découplage, il ne permet pas en fait. Je vais parler un peu en dessous. Il n'y a pas de piège. Qu'est-ce qui est bien dans KfK ? Est-ce qu'il y a l'habilité encore ? Est-ce qu'il y a l'habilité ? Est-ce qu'il y a l'habilité ? C'est vrai. Si vous avez des KfK, ça tombe bien sur un serveur. Enfin, faites-le pas. Mais ça, vous pouvez pas tourner sur deux serveurs, trois serveurs, quatre serveurs. C'est scale de manière verticale et horizontal sans problème. Est-ce qu'il y a l'habilité ? Quoi d'autre ? Quels sont les avantages de KfK ? C'est distribué. Est distribué, l'avantage, c'est que tu as trois serveurs. Il y en a un qui plante. C'est triste, mais ton cluster, il est encore à peine dans la ligne. Tu peux encore envoyer, tu peux encore consommer les messages. Donc c'est hautement disponible. C'est résilient. C'est important à dire. Qu'est-ce qu'il y a comme autre avantage ? Toi KfK ? Tchou 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 tchou. C'est résilient. A votre avis ? Si je me suis trompé, quand j'ai transformé moi à Prime, tu peux rejouer chaque mois ? Tu peux rejouer. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Si vous êtes un métier, ça vous ouvre beaucoup de portes. Qu'est-ce que c'est votre avantage de KfK ? Alors, comme ça je vais dire, c'est con, mais c'est important de le mentionner. Il s'agit de la sécurité. C'est con pour être. Mais en gros, s'il n'y a pas de sécurité, les entreprises ne le prennent pas. Donc au KfK, il y a de la sécurité. Alors, un petit indice, la plupart de nos clients, de moins le client que je connais, c'est des banques. La sécurité, elle est dans un pack open source ou c'est un pack payant ? C'est souvent dans les offres open source. Pas mal, hein ? Alors, la grande majorité, c'est la version open source. Il y a des packs payants, effectivement, qu'on propose, avec plus de sécurité. Mais là, c'est vraiment la sécurité d'entreprise. C'est-à-dire, si tu veux faire de l'autorisation end up, ça c'est payant. D'accord. Donc, il faut juste faire du câble et rose, de username password, de TLS. On ne peut pas facturer les TLS, pour nos élèves. Ça c'est gratuit. Ça c'est parti de Apache, Kafka, on connaît sur ça. Ok. Tu peux voir en Rio ? Allez, hein ? Le jeu. J'ai des enfants. Vas-y, j'ai des jeux sur là, donc ça c'est bon, on peut aller chercher. Donc, à l'intérieur de nos clients, c'est des banques. Et qu'est-ce qui est important pour les banques ? Les transactions ? Ben ouais, les transactions c'est important, et qu'il n'y a pas support des transactions. Et d'une manière générale, ils supportent quelque chose qui s'appelle les exactly ones semantics. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Oui. Qui a dit oui, hein ? Alors c'est quoi les exactly ones ? Je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer, par contre. Exactement, c'est-à-dire que le message est livré, donc on garantit qu'il y a une livraison et le message est livré une fois. Exactement. C'est à peu près ça, les exactly ones, c'est une optique, c'est d'assurer que les messages sont statés qu'une seule fois. Ça paraît bon, je peux vous garantir que si vous n'y avez pas pensé, vous n'êtes pas en exactly ones. En fait, dans un système distribué, dans un système inter-application, l'exactly ones, c'est un peu un rêve, c'est un peu un rêve, désolé. C'est un peu un truc qui n'est échouable. Pourquoi ? Vous imaginez que vous avez une base, ou un carcan, enfin vous avez le sous du volet, très bien. Vous avez une application qui prenne cette donnée-là, qui fait des trucs, il fait des trucs bizarres, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne veux pas savoir, c'est une boîte noire, ça fait peur, et il prend le résultat et il les met dans une autre base, par exemple, dans du Elasticsearch, dans du Mongo, qu'importe. Puis après, il renvoie le résultat, puis il acknowledge à lui que ce message a bien été procédé. Donc, quand vous faites un système de QI, que ce soit IBM, MQ ou CapCa, c'est toujours comme ça. C'est grosso modo, vous détuez, vous prenez des messages, vous les procédez, vous faites ce que vous voulez, peut-être que vous l'envoyez dans les systèmes externes, puis après, vous dites, ce message, il a été procédé. C'est bien. Le problème, c'est que vous pouvez planter à chaque moment. C'est la vie. Et on se retrouve dans une situation où vous avez pris le message, vous l'avez inséré dans Elasticsearch, et là, vous plantez. Quand vous allez redémarrer, peut-être que votre application un jour va avoir démarré, peut-être que la charge va être distribuée à une machine, qu'importe, quand vous allez redémarrer, en fait, le message que vous allez prendre, que vous avez dépilé, c'est exactement le même message que lui avait consommé, juste avant. C'est sans ça, que je dis, hein ? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle du at least once sémantique, c'est-à-dire que tous les messages, dans n'importe question de queue, peuvent être consommés une ou plusieurs fois. À votre avis, qu'est-ce qui est important quand vous avez cette sémantique de consommation que tous les messages peuvent être consommés une ou plusieurs fois ? Qu'est-ce qui est important de faire ? Pour les applicatifs, pour les gens qui consomment ces messages-là, qu'est-ce que vous devez faire ? Effectivement, il faut que ce soit idem-potant. Il faut que ce soit idem-potant. Vous prenez signe, bien sûr. Et qu'est-ce que ça veut dire, idem-potant ? Qu'est-ce qui a été idem-potant, là ? Tu peux l'expliquer ? Ça veut dire que, lorsque tu refais passer le même traitement, s'il apporte des modifications au système, ces mêmes modifications sont impliquées mais ne changent pas l'état du système après la deuxième application. C'est pas une définition, mais c'est exactement ça ! Pardon, ça fait véritablement l'uniforme. Je vais peut-être pas te renvoyer parce que... Tac, tac, tac ! Ah, mal ! Je ne sais pas qu'il y aura pas des gens qui me posaient des questions derrière, parce que je suis là dans la merde, hein ! Non, c'est exactement ça. L'inem-potant 6, grosso modo, c'est une propriété qui dit que, si vous rejouez le même état, vous allez avoir le même état à la fin. Donc grosso modo, qu'importe quelle fois que vous rejouez le message, l'output, l'état final sera le même. Et par exemple, dans une base de données, si vous faites un update, vous faites par égale a plus 1, ça, c'est pas idem-potant. Si vous le rejouez plusieurs fois, d'après vous faites a plus 1, très bien, la deuxième fois sera a plus 2, a plus 3, etc. Donc ça, c'est pas du tout idem-potant, évitez-le ! Pour n'importe quel système de queueing, et même en manière générale, c'est pas top. Alors, idem-potant, si vous faites un 7a égale 5, ça, ça, c'est idem-potant. Un 7a égale 5, vous pouvez rejouer 10 fois, à la fin, a, ça vaut toujours 5. ça, ça fait sens, ça. Et un truc qui est vachement cool, dans Kafka, c'est en fait, Kafka gère idem-potency. C'est-à-dire que, on a un jouet qui flac, dans Kafka, qui s'appelle enable.in-potence, pour gérer lui-même, l'idem-potence, dans Kafka. C'est-à-dire qu'on a une intelligence, au niveau des drivers, au niveau des clients, c'est vraiment au niveau de votre application, pour s'assurer que le même message doit être envoyé deux fois. Pour être honnête, ça vous sauve beaucoup de problèmes. Vous pourrez retrouver toutes vos techniques, nous devons lire, autant d'une bière, mais ça, c'est vachement utile. Donc, il y a des techniques normales. Kafka, ça a toutes ses propriétés, et bien d'autres. Et, notamment, quelque chose que vous n'avez pas parlé, mais qui est critique, qui est vraiment important, c'est que Kafka, c'est immutable. C'est-à-dire que, quand vous donnez une donnée dans Kafka, cette donnée ne va jamais, jamais changer. C'est-à-dire que, contre vous, c'est un peu simple. Vous n'avez que des inserts, vous ne pouvez pas faire de update, vous ne pouvez pas faire de remove, une fois que la donnée est dans Kafka, elle sera toujours là, et elle ne va jamais être changée. Le gros avantage de cette immutabilité, c'est que vous êtes garanti que quand vous avez la donnée dans Kafka, tout le monde va procéder exactement à la même donnée. Quand vous avez rejoué la donnée, la donnée sera identique, et grosso modo, vous ne pouvez pas avoir un effet fort où il y a une application qui va modifier la donnée et qui fait que, bonso modo, vous n'allez pas avoir le même résultat. Et si vous faites de l'informatique depuis longtemps, j'ai l'air jeune, je suis assez vieux malheureusement, si vous faites de l'informatique depuis longtemps, les étapes immutables partagées, les shares de multiple states, c'est l'horreur. C'est un peu comme en programmation, même comme en Java, si vous voulez juste, maintenant vous avez un double A, une variable qui s'appelle A, et vous avez un thread qui met A égale 5 et un autre thread qui met A égale 10 en Java. Vous pouvez dire, ça n'a pas de problème, je fais des multithreads. Ça, ça n'est à partager. Ensemble, vous avez une variable qui est protégée entre plusieurs threads. Là, vous dites, il n'y a pas de problème. Néanmoins, je peux vous dire qu'en Java, c'est assez rigolo, pour des raisons techniques, vous pouvez être dans une situation où A ne vaut ni 5, ni 10. Non, c'est vrai. Après, il y a une grosse valeur, genre un string 0, par contre. La première raison, c'est que quand on fait une assignation variable de type 2 dans Java, c'est fait en deux étapes CPU. En fait, c'est deux instructions qui sont derrière. C'est-à-dire que là, on fait qu'il y a l'instruction 1 et 2, là, pareil, 1 et 2, et pour une décision où, en fait, ça, c'est édécuté, puis après, ça, c'est édécuté, puis ça, et puis celle-ci. C'est-à-dire que vous avez le début de A qui vaut ici, et la fin de A qui vaut là. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un état partagé. Dans n'importe quel système, que ce soit en local, sur le multi-thread, que ce soit un système partagé, c'est l'enfer. On essaie de retirer ça au maximum, à tout niveau, que ce soit CPU, Hardware, Thread, OS, distribuer, caca, on n'en veut pas. Pour cette raison, c'est qu'avant des états limitables partagés, c'est l'enfer, ça crée des bugs, limitabilité davantage, ça nous évite beaucoup de cas de racing, beaucoup de cas potentiels de ceux qui parlent. Voilà. Et avant de parler de la plateforme, j'avais juste un petit rappel, donc Capra ça a tous ses propriétés, c'est vachement cool, et bien d'autres, on pourrait le revenir, vous avez fait un petit rappel de qu'est-ce qui va se passer dans la réalité. par curiosité, qui est-ce qui utilise ou a utilisé le Kafka en production ? Quelques personnes, je vais dire 5 à 6%. Donc en réalité, quand vous avez n'importe quelle technologie, il y a toujours un peu une courbe de maturité pour adopter cette nouvelle technologie-là, et c'est bien de m'en parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes à peu près à ce niveau-là, vous imprenez le Kafka, vous avez peut-être des cas d'utilisation, vous avez peut-être des projets, vous n'êtes pas encore en production, pour une majorité, vous êtes dans ce cas-là. Et cette partie-là, c'est l'étape numéro 1 qui est d'apprendre une technologie, et ça peut être l'un de quelqu'un ou l'un de l'un de X, c'est important d'apprendre toutes les technologies que vous utilisez. C'est l'étape la plus importante. Il faut prendre le temps d'apprendre. Il faut prendre le temps d'apprendre n'importe quelle technologie. Et j'ai même tendance à dire personnellement que quand vous avez envie de réussir un projet, on ne réussit pas un projet à la fin. Quand vous démarrez un projet, on réussit le projet au tout début. Quand vous le planifiez, quand vous apprenez la technologie, quand vous faites la conception des projets, ce n'est pas un mois avant la prod que vous avez tout rectifié et que, magiquement, ça a marché. Les projets, si vous ne démarrez pas bien, ça ne va pas se terminer bien, tout simplement. Donc, prenez le temps d'apprendre. C'est critique et c'est toujours l'étape qu'on voudra. Quelle que soit technologie quand vous avez envie d'adopter cette technologie. Je ne parle pas chinois, j'espère. Ça fait sens ? Oui. Donc, prenez le temps d'apprendre. J'insiste dessus. C'est vachement important. Une fois que vous avez appris comment ça marchait, vous avez compris à quoi ça servait, pour toi, quels sont les avantages, les avantages, ce que vous faites, c'est que vous trouvez un petit projet, un projet non critique qui vous permet, on va dire, de se faire les dents sur Kafka, sur cette nouvelle technologie. Vous prenez un projet qui n'est pas business critical, qui est facile, qui vous permet d'apprendre de manipuler Kafka, c'est facile, en collection. A votre avis, c'est quoi le projet un peu bateau qu'on voit chez tous les clients et qui permet de se faire les dents très bien au sein d'une compagnie. Avec Kafka. Gestion des logs. Ouais, gestion des logs. C'est le projet parfait pour se faire les dents. Il y a de la donnée, ça va vous forcer à prendre toutes les pratiques d'ouverture de flux, de sécurité, il y a des pratiques de scalabilité. Et puis, en même temps, si vous perdez les données, si votre cluster tombe, vous êtes triste, parce que vos données dans Kibana ne sont pas à jour, mais au final, il n'y a pas mort d'homme. Et puis, il n'y aura pas votre business d'analyse ou vos business, mais vous quelez dessus, vous tapez dessus, ça passe bien. Moi, le conseil fortement, c'est que vous faites un petit projet de gestion de blog, couche ELK avec un petit Kafka au milieu, nickel. Ça a beaucoup de montage, entre autres. Vous faites les dents, vous apprenez Kafka, vous apprenez Kafka en position, puis après, quelques temps, vous allez voir qu'il y aura des vrais besoins métiers qui vont avoir besoin de Kafka. Par exemple, moi, je travaille beaucoup dans le monde bancaire. le projet les plus critiques que je vois avec Kafka, c'est grosso modo prendre Kafka comme livre comptable. A votre avis, pourquoi les gens prennent Kafka comme livre comptable ? Ils prennent dans l'ordre, c'est exactement ça. Ah ouais, en fait, c'est exactement ça qu'on vous dit. Grosso modo, qu'est-ce que c'est qu'un livre comptable ? C'est un livre qui est abonné, immutable, et ordonné. un livre comptable, c'est le cas parfait pour Kafka, c'est vachement critique. Quand vous êtes une banque ou un système d'investissement où vous mettez un livre comptable dans Kafka, c'est un intérêt de fonctionner. Donc, si ça ne fonctionne pas, il y en a qui sont virés. BlackBank, c'est ça. Comme ça, c'est le cas le plus critique, vous commencez pas par là, après, c'est une grosse étape. C'est pour dire, il y en a qui sont virés. des métiers qui font sens à l'avoir dans Kafka, vu que c'est Kafka, une technologie bien alignée pour ces cas métiers, qui eux, ce sont plus métiers, qui sont plus critiques. Et au fur et à mesure que vous avez plus de maturité sur Kafka, vous allez avoir plus ou plus de ces cas métiers. Et après, on observe un truc qui est assez rigolo. En vrai, les gens ne pensent pas, ils ne font pas attention, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est que vous avez Kafka qui est généralement mutualisé. C'est assez commun un Kafka, un Kafka, ou un Kafka entreprise. Puis, il y a des gens, très sympa, qui mettent de la donnée. D'habitude, c'est assez rigolo, les gens qui mettent de la donnée dans Kafka, c'est pour une application précise. Il faut un peu du peer-to-peer, il faut un peu, bon, toi, tu veux cette application pour cette feature request, je vais te la mettre à disposition. Très bien. On a dit, ça commence toujours comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui mettent de la donnée pour une autre application. Mais au final, cette donnée-là, qui est dans Kafka, il y a plein de gens qui disent, « En fait, c'est pratique. » Et peut-être qu'un jour, vous allez voir, et ça arrive toujours, il y a une autre application, un nouveau système de loyauté, un nouveau système de monitoring, un nouveau détaillé, puis ils disent, « Cette donnée-là, en fait, est super cool, j'en ai besoin. Je vais me greffer à cette donnée-là. » Et puis après, il y a une autre application qui dit, « En fait, c'est vachement cool. moi, j'ai le système de détection de fraude, et pour mettre à jour mon scoring, en fait, c'est super, j'en reviens. » Et donc au final, dès que vous commencez à mettre un peu la donnée au sein du système d'information, ce qu'on remarque, c'est que, en grosso modo, les gens de manière totalement naturelle, c'est-à-dire, c'est même pas volontaire, après le temps, cette donnée-là, elle commence un peu à se partager entre chaque application, entre chaque projet. Et en fait, ça, c'est une volonté, c'est une vision que nous, on a. C'est-à-dire qu'on veut casser les silos, on veut s'assurer que vos données puissent être accessibles que n'importe quelle application à n'importe quel moment. Et je pense que, qui est-ce qui a dû faire des initial loads, ce qui est genre mainframe offloading, et puis bouger toutes les données en masse, ça, c'est tellement une autre. Personne a dû faire du mouvement de données en masse, hein ? Je suis seul, hein ? Je reprends un ETL pour quand je les données d'un Postgres, pour les mettre en Elasticsearch, je suis sans seul, hein ? Ah, merci, hein ? Ça fait plaisir, hein ? Je pense ça, tout d'un coup, hein ? On va s'en mettre un truc très fréquemment, chez les boîtes, c'est-à-dire, ils ont besoin de données, mais en fait, les données, il n'y a pas d'interface, ils ne peuvent pas s'utiliser à la base, on voit qu'est-ce qu'ils font, ils prennent les données en masse, puis ils bougent, on s'amène lui en passe, c'est un truc classique, c'est super belou, si ça ne marche pas, c'est le bordel, peut-être pas ça, ils vont dans le tas du caca et ça nous permet d'éviter ça. Et le but final, c'est un peu d'être le centre névragique, comme je vous l'ai dit. C'est un objectif qui est quasiment une atténée, donc il faut pas surer, mais c'est vraiment le target, et c'est comme ça que ça se termine, on voit beaucoup de startups et aussi beaucoup de grosses boîtes qui essaient de passer des architectures full event-driven, pour ce moment-là. Donc pour ce moment-là, t'apprends, voilà, puis après, tu te lèves, tu marches, tu cours, tu travailles en équipe, et puis à la fin, tu gagnes, que t'as réussi. Point important, commencez pas à courir, c'est que c'est directement partenaire, vous savez pas marcher, c'est pas cool, ça marche pas. Moi j'ai bien considéré que vous êtes gagnant, vous êtes aujourd'hui à chaque étape, que chaque étape qu'on vous dit est vachement importante. Il faut prendre le temps d'apprendre, il faut prendre le temps de faire un premier projet, il faut prendre le temps de monter une petite qualité, etc, etc, etc. Ça fait sens ? Ça ? Je veux bien faire un petit rappel, ça fait jamais de mal. Et maintenant, parlons un peu de la plateforme. Est-ce que c'est un peu petit, vous pouvez lire ? Non. Oh putain, je vais tout lire. Donc tout en bas, ça c'est l'écosystème Kafka de manière générale. Tout en bas, il y a un peu les fondations du système Kafka, c'est vraiment Apache Kafka. Et Apache Kafka, de quoi c'est composé ? C'est composé du cœur, ce qu'on appelle des brokers, c'est là où vous mettez les données, c'est un peu le serveur Kafka, c'est là où les données arrivent et sont stockés. C'est également composé de Kafka Connect et de Kafka Stream. Donc Kafka Connect, Kafka Streams et les brokers, ça fait vraiment partie du cœur de Apache Kafka. C'est géré par Apache, c'est développé dans la partie de Apache. C'est la partie noire qui est ici. Au-dessus de ce cœur, de ce système central, on va dire, de ces fondations, on a toute une partie qui est open source, enfin du moins open source et en libre, qui est disponible via une licence qu'on appelle Confluent Community. Confluent Community, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder, c'est grosso modo de l'open source, sauf si vous êtes Amazon ou Azure. Pour simple raison, c'est qu'ils ne sont pas sympas avec nous. Bon, ils ne sont pas sympas avec les open source en général. Et dans cette partie qui fournit, développée par Confluent et dont l'open source reste unique, donc vous pouvez le forquer, vous pouvez aller sur GitHub ou autre, on a tous les clients qui sont non Java. Ça veut dire que grosso modo, dans Apache Kafka, il y a le client Java qui fait partie de Apache Kafka, mais tous les autres clients, par exemple Python, .NET, Go, on propose des clients officiels, mais ils ne font pas partie de Apache Kafka, ils font partie de Confluent. Qui est-ce qui n'utilise pas que Java ici ? Ah, pas comme ça ! Les statistiques en même temps, c'est pas type pour moi. Il y avait à peu près 10%, je dirais. Donc, tu fais quoi ? Je fais du Python et du Go. Voilà. Je fais surtout sur ça. Voilà. Donc, par exemple, quand tu fais du Python avec Kafka, dans Apache Kafka, il n'y a pas de driver, il n'y a pas de client, pour Go. Et par contre, Confluent, il y a Confluent Go qui est un driver, qui est un driver, Apache Kafka fournit par Confluent. Dans cette partie-là, cette partie bleue qui reste aux bonnes sources, il y a tous les clients de mon Java, il y a tous les connecteurs. Les connecteurs, c'est une sorte de plug-in pour Kaka Connect. Le Kaka Connect, sans connector, c'est un peu pourri, c'est un peu comme Logstash, sans plug-in. C'est cool, mais ça sert à rien. Voilà. Et on a également ce qu'on appelle le REST proxy. Le REST proxy, c'est pour exposer Kafka au format HTTP, au format REST. Donc, grosso modo, c'est pour pousser des messages en faisant des requêtes de petits posts, pour accéder les messages en faisant des quêtes, etc. Et puis par-dessus, on a KSQL. Tiens, qui est-ce qui connaît KSQL ? Personne. Une personne. Je suis triste. Je suis trop rendu triste ce soir. Je reviens de vacances. Qu'est-ce que c'est ? En fait, Kafka Streams, ça va quand même manipuler la donnée, mais en fait, Kafka Streams, c'est une bibliothèque Java. C'est-à-dire que si vous voulez faire une modification de la donnée, il faut le faire en Java. Le Java, ça a plein d'avantages. Le gros problème que nous, on a, que les gens ont, c'est que pas tout le monde sait faire du Java. Si vous êtes par exemple un business analyst, le business analyst, il sait faire du Excel, il sait faire du SQL, il sait peut-être faire du Access, ou peut-être du R aussi. Voilà. Mais c'est sûr, c'est quasiment garanti que si vous portez Kafka Streams, il va vous déprendre les yeux comme ça, il va faire non mais tout le monde à faire ça. Ce qui est probablement vrai. K-SQL, c'est un moyen de manipuler les données, un moyen d'interagir avec les données dans Kafka, mais en format SQL. C'est-à-dire, grosso modo, avec les données Kafka, on peut faire des selects, from, des where, des join, des groupiles, etc, etc, etc. Donc ça, c'est donc une manipulation de données, mais cette fois-ci, au format SQL. Et le dernier composant qui fait partie de cette couche-là, qui est le composant peut-être le plus important et le plus utile, c'est le schema registry. qui est-ce qui sait ce que c'est que le schema registry ? Qui est-ce qui est prêt à expliquer ce que c'est que le schema registry ? Personne. Je pense que là. En fin, le schema registry, c'est un annuaire des modèles de données dans Kafka. si vous planifiez d'utiliser Kafka, ou si vous utilisez Kafka, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc, je ressens l'attention. Pourquoi ? Parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, ça, ça, ça va arriver. Et en fait, que vous le vouliez, ou non, vous êtes rapidement dans une situation où vous allez mettre les données dans Kafka, puis vous allez avoir plusieurs consommateurs. c'est inévitable, il n'y a pas vu un seul client, il n'y a pas vu une seule compagnie qui n'est pas ça. Le problème, c'est que quand vous échangez des données entre applications, il faut un schema, il faut un modèle de données. Et puis, des fois, c'est juste un postcapé, tu dis, tiens, mais pourquoi, c'est quoi cette donnée-là ? Tu vas dire, ah, mais c'est du JSON avec ces champs-là, ou c'est du CSV qui veut dire ça. Très bien. Mais au final, quand vous échangez des données entre lui et lui, il faut définir à quoi ça ressemble la donnée. JSON, protoboeuf, du Avro, qu'importe, il faut un schéma. Et le problème, c'est que si le schéma, c'est quelque chose qui n'est pas écrit et qui n'est pas vérifié, qui n'est pas checké, grosso modo, ben, j'aime bien dire que tout ce qui est oral est anal, pour être honnête. C'est-à-dire que si vous n'avez pas écrit une loi sur blanc et que ça ressemble à un sale message, lui, ça se trouve, un jour, il va le modifier. Et c'est très probable qu'il va le modifier parce qu'en fait, le modèle des données, au cours des années, il évolue. C'est quelque chose qui est inévitable. Il y aura peut-être de nouveaux champs, peut-être que le type des champs va changer, peut-être que la justification des champs va changer, etc. c'est très probable. Imaginons que vous avez un schema, vous avez vos données et vos données au format V1. Donc tout le monde est au format V1, très bien, tout le monde est au format V1, tout le monde est au format V1, tout le monde est au format V1. Puis un jour, un monsieur, dans cette application-là, il dit, tiens, au final, j'ai ce champ-là, mais là, tu l'as mis au format String, moi je préfère, c'est un entier, mais en fait, moi un entier, ça ne m'arrange pas, je préfère que ce soit un String pour mettre plus de données, je préfère que ce soit un dictionnaire. Imaginons qu'il vous fait une modification, très bien. Donc, tu dis, bon, j'ai plus de V1, la V1 est bien, maintenant, il faut choisir une V2. Pas de problème, tu fais de la V2, les consommateurs font leur V2, et si lui, il n'a pas été notifié qu'il y ait une V2, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer de désérialiser, c'est de lire le message, puis il va dire, attends, je ne comprends pas, je vais me faire un int.parts int, puis là, c'est un String, et il va créer cette application-là. Et de manière générale, c'est très très facile, et c'est très facile pour les produceurs de données, pour casser les consommateurs. Que s'ils ne vous envoient pas les données que les consommateurs attendent, par exemple, ils attendent un String, vous leur envoyez un Integer, ils attendent à du JSON, ils ont envoyé des prototypes, et bien, grosso modo, vous tourez leur application. Et, en fait, c'est assez rigolo, c'est un bug génial, c'est le bug parfait pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. J'ai vu beaucoup de clients se planter, mais il y a des applications business critiques, genre paiement, assurance, c'est très rigolo. En fait, imaginons, là, c'est une JVM, elle a pris le message, c'est un message pourri, c'est un message, c'est un mentier, au milieu d'un String, ça arrive, il prend ce message, il y a une grosse déception Java, ça plante, c'est triste, ça arrive, cette application plante, vous la redémarrez, parce que vous êtes gentil, vous savez que si vous avez un orchestrateur, genre Kubernetes, ça redémarre tout seul, encore mieux, le problème, c'est que cette application redémarre, elle prend des sages, et c'est là où c'est beau, donc c'est à dire que votre application, elle plante, en boucle infinie, et c'est vraiment drôle à regarder, c'est vraiment drôle, c'est vraiment drôle pour assurer, et surtout, il y a une grosse équipe d'ups, il va vite commencer à paniquer, parce qu'il n'a aucune idée de ce qu'il se passe, en plus, si vous n'avez pas mis de blog, des trucs comme ça, c'est génial, c'est assez rigolo, donc il faut passer, genre à quelques heures, il faut prendre qu'il y a un message pourri, toi on entend avec eux, et... c'est pas tiré comme ça ! Donc là, on va être le principe, du schema registry, et pour le fait, c'est une des couches les plus importantes, à connaître dans l'écosystème de quelqu'un, c'est une couche qui est utile, presque à tout le monde. C'est grosso modo, vous avez un nouveau système, les produceurs, et les consommateurs, vont travailler, avec le schema registry, qui en fait, c'est juste un salon web, un savoir reste au final, pour valider, mettre à jour, et publier de nouveaux schémas. Donc c'est-à-dire, c'est dans ce composant-là, c'est dans ce système registré, qu'on va dire, par exemple, dans le topic A, le topic c'est une queue, voilà, dans le topic A, les données sont au format Avro, et en fait, dans le format Avro, il y a A qui est un string, il y a B qui est un intérieur, etc. Dans le topic B, c'est ça, le schéma, etc. 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 Vous savez, vous avez vu, dans ce composant-là, exactement le type de données que vous attendez, c'est un peu une sorte de contrat entre les consommateurs et les produceurs de données, mais en plus de définir qu'est-ce qu'il y a dans ce type de données, vous allez définir comment elles évoluent. Et c'est là, en fait, le deuxième, tout premier avantage de ce qui m'a registré, c'est-à-dire, vous pouvez dire, mes données, il n'y a pas fait évoluer, mes modèles de données, mais il faut absolument que les données soient par exemple, backward, ou forward, compatible, etc. C'est-à-dire, vous définissez comment faire évoluer ce type de données, ce modèle de données, au cœur de temps. Vous avez vu, qu'est-ce que ce soit backward, forward, full compatible, transient, etc. Et ça, ça vous fait vraiment un contrat des futurs changements de modèles de données. Et par exemple, si votre schéma est backward compatible, ça veut dire que si vous faites une V2, les gens qui sont encore en V1, ils peuvent encore le lire. Et donc, même si vous faites une V2, vous n'avez pas besoin de mettre à jour tous les clients. Donc, on trouve backward compatible, c'est-à-dire, vous devez mettre à jour d'abord les produceurs, ensuite les clients, forward compatible, c'est l'inverse. Donc ça, c'est vachement, vachement pratique de ce qui m'a registré. C'est vraiment un moyen simple de s'assurer que l'introducteur ne va pas planter vos applications que vous consommez que vous avez. C'est purement déclaratif ou le broker fait quelque chose ? C'est purement déclaratif, le broker ne fait rien. C'est-à-dire, nous, comme j'ai dit, le broker, on veut qu'il soit qu'il a peu le con, mais on veut qu'il soit con, on veut qu'il reste le con. C'est-à-dire le broker, c'est le batting, bat-out. En mode de manière générale, pour être fait, carcasse, c'est fait en ce cas-là, maintenant en Java, les données ne reprennent pas dans la JVM. C'est-à-dire, on ne peut même pas les dire parce qu'ils ne sont pas dans la JVM. Et le ménagement, il n'y a aucune vérification à part le fait que le message valide qui est fait au niveau broker. Toutes les validations sont faites au niveau client. Donc au niveau produceur, au niveau consommateur. Et en fait, derrière, on a ce qu'on appelle des serializers. Donc c'est entre les clients en Java et une classe qui va sérialiser les données. Quand vous utilisez le schema registry, c'est lui qui fait la vérification. C'est le serializer, c'est le serializer. Donc c'est vraiment les clients, enfin, le driver peut-être, qui le font. C'est ça, ça ? Voilà. Sur le serializer et le serializer, les fois qu'on utilise le schema registry, c'est ça ? Ah oui, absolument. Donc en fait, le serializer et le serializer, c'est une classe Java qui va sérialiser et désérialiser soit avant l'envoyer, soit quand il reçoit un message. Il y en a plein. Vous pouvez dire, c'est un string, c'est un integer, c'est autre. Mais imaginez, vous faites du JSON doit être du stringer. On ne va pas vérifier le schema. Et en fait, il y a quelque chose qui s'appelle le Carca Arro Serializer et des serializers. C'est un serializer qui va sérialiser ton message en Avro et lui peut travailler avec le schema registry. Tu n'es pas obligé, tu veux faire de l'Avro sans schema registry, mais tu peux le faire avec schema registry. Ça fait sens, hein ? Et donc, juste pour information, je crois aujourd'hui sur tous les bruits que... Aujourd'hui, le schema registry, ça ne supporte que de l'Avro, effectivement. Là, si vous voulez faire de schema registry, tout le message, soit en Avro, mais on planifie, il y a un keep là-dessus, keep Kafka pour notre proposeur, pour supporter du protobuf et du JSON. Et de ce que j'ai compris, c'est que ça arrive d'ici deux heures. D'ici quelques mois, ça devrait être là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est que du Avro, mais normalement, d'ici la fin de l'année, j'espère, il y aura du protobuf et du JSON. Que sens, ça ? Ah, je l'ai fini, hein ? Donc là, c'est... Désolé, c'est juste pour le bruit. Donc ça, c'est Confluent Community. C'est un peu tous les outils open source qui sont disponibles. On a les outils propriétaires. J'en parle aujourd'hui, les outils propriétaires, c'est pas pour les ventes. Je suis un super nouvel vendeur, pour être honnête, j'en parle juste pour vous dire que ça a déjà été fait. Donc au lieu d'en inventer la roue, sachez que ça existe. Et si vous êtes dans le cas d'utilisation où vous en avez besoin, sachez que ça existe, testez-le, et préparez-le. Et le premier outil qui est vachement, vachement important, c'est un outil qui s'appelle Replicator. Ça vous permet de faire de la synchronisation entre décès. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients qui déploient un promise sur plusieurs cloud providers et puis ils veulent faire un déploiement actif-passif ou active-actif pour dire que si je perds un datacenter, j'ai besoin de mon business et continue, donc j'ai envie de switcher à un autre datacenter. Qui est-ce qui a ce genre de type de problématique de disaster recovery, de multi-DC ? Pas beaucoup. Quelques-uns. Quelques-uns. Pour être honnête, le multi-DC, il y a des enjeux un peu critiques, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est banque classique. Vous allez avoir ce besoin-là. C'est-à-dire ce besoin en disant si je perds un datacenter, je veux que ça soit totalement transparent, j'ai envie que mon business démarre sur datacenter 2 et que les gens puissent continuer à payer. C'est normal. Et les pertes de datacenter, ça arrive dans la vie. Et ça n'arrive pas à cause de météorites ou d'incordies, ainsi de suite, c'est-à-dire un météorite attaque de T-Rest. Les cas les plus simples des paroles de datacenter, c'est juste l'électricité à tomber, la clim marche pure, quelqu'un a planté un switch ou le F5 qui est mal configuré. C'est des cas très communs des paroles de datacenter, ça arrive tous les jours. Donc réplicators, ça permet de faire de la réplication entre datacenter ou entre cloud provider pour faire de la réplication entre AWS par exemple, entre deux régions AWS ou AWS et Azure, etc. L'auto-data balancer, vous pouvez faire une sorte de défrag. Ça veut dire que vous avez les données dans Kafka, sur plusieurs machines. L'auto-data balancer, ça va les équilibrer. Ça va prendre toutes les données et puis s'assurer que chaque machine a autant de données. C'est une sorte de gros défrag pour s'assurer que tout le monde a la même quantité de données. On a des connecteurs qui sont payants. Donc des connecteurs, c'est des plugins pour les connect. Encore une fois, c'est parce qu'à la fin, il faut qu'on branche. une société. Et on a un proxy pour MQTT. Qui est-ce qui sait ce que c'est que MQTT ? Ah, pas mal. Vous faites de l'IoT ou ? Quelques-uns. MQTT, on se pose le format de message le plus commun dans le monde de l'IoT. Donc des objets connectés. Pourquoi ? Parce que c'est léger, ça vous fait économiser des boîtes et c'est standard pour l'IoT. Voilà. Et on a ce qu'on appelle un opérateur Kubernetes. Est-ce qu'il y en a qui font du Kubernetes ici ? Pas beaucoup, hein ? Petit conseil, si vous ne faites pas Kubernetes, mettez-vous que Kubernetes, c'est un peu comme le cloud. Qu'on le veuille ou qu'on ne veut pas, ça arrive. C'est le même mode. Kubernetes, c'est partout. En fait, le problème de Kubernetes, c'est un orchestrateur qui permet d'orchestrer des containers Docker, pour faire simple. Le problème de Kubernetes, c'est qu'il n'est pas au courant de qu'est-ce que c'est qu'un cluster Kafka. C'est-à-dire, il ne sait pas redémarrer Kafka, il ne sait pas comment reconfigurer Kafka, il ne sait pas comment faire un scale-out de Kafka. Au fait, Kubernetes, c'est un cluster Kafka, mais ce n'est pas ce que c'est avec cluster Kafka, au final. L'opérateur, c'est une sorte d'extension qu'on fait, qu'on peut donner à Kubernetes pour lui rajouter de l'intelligence applicative. et donc nous, on fait un opérateur pour Kubernetes et ainsi, si vous avez envie de déployer Kafka dans Kubernetes, toutes les problématiques de mise à jour, toutes les pratiques de scan-out, toutes les pratiques de reconfiguration, au mieux que ce soit vous, vous-même, qui le faites à la main, c'est l'opérateur qui va faire ça automatiquement. C'est-à-dire, vous dites à Kubernetes, s'il te plaît, reconfigure-moi mon cluster Kafka, et puis Kubernetes travaille avec l'opérateur pour dire, bon, je redémarre la machine 1, je redémarre la machine 2, puis je change, je suis là, etc. Donc c'est vraiment une sorte de plug-in à Kubernetes pour rajouter de l'intelligence pour Kafka et tout l'écosystème conflète. Et sinon, au niveau administration et monitoring, on a un control center qui est un outil de monitoring qui est assez particulier, mais il est assez pratique, et on a quelques plusieurs ans de sécurité qui sont en enterprise aussi, et notamment toute la partie ADAP, c'est la partie principale. Enfin, j'ai une question, qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce moniteur pas sur cluster 4K pour ceux qui sont en 3D1 ? Je suis sûr qu'il y en a qui ment. Non, mais en fait, comme je dis, mon boulot, c'est venir voir le client puis s'assurer leur projet, à chaque fois que je regarde dans un outil de monitoring, je suis là, c'est tout ce qu'il y a. C'est un problème très classique. Dans n'importe quel système distribué, je travaillais chez Mongo, chez MongoDB, c'était pareil. Pour la simple raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font du monitoring classique, ils regardent le CPU, le process est up. Le système distribué, le système est up, ça ne veut rien dire. Tout le système est up, il est vachement en retard. Avoir un CPU qui est à 20%, ça ne veut pas dire que la machine va bien. En tout cas, c'est très important de monitorer proprement 4K, c'est pas facile. c'est très difficile, je ne vous cache pas. Monitorer 4K, c'est extrêmement difficile, en réalité, mais c'est critique. C'est un point bloquant, il faut le faire, d'aller en pause, c'est important. Et même si tout le monde est ici qui monite sa réplication, je suis quasiment sûr que si on regarde dans les détails, il y aura des points d'amélioration, c'est un point très classique. Alors bon, c'est pas facile et il y a beaucoup de gens qui sont. On va retrouver un peu plus en détails sur 4K Connect. À quelle heure il est ? 20h30. 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 On en a jusqu'à 21h, c'est ça ? 21h, Donc, KK Connect, ouais, j'ai avancé, moi j'ai ce soir, je vais me dire... KK Connect, comme je le dis, c'est un système de E et de L de l'ETF, c'est-à-dire de prendre des données de l'extérieur et pousser dans 4K et ça permet de prendre les données de 4K et pousser vers l'extérieur. Là-ci, vous pouvez prendre les données, par exemple, de Mongo, JDBC, puis pousser dans Cassandra, élastique, etc. À votre avis, c'est quoi le gros avantage de KK Connect comparé à Lockstash ? Que Lockstash, ça fait ça, et ça fait ça très bien aussi. Pourquoi les gens ont pris KK Connect et pourquoi on a développé KK Connect ? Ça pourrait scanner, mais c'est tout ce qu'elle a la main. Mais en fait, Lockstash, les systèmes traditionnels, ils ont deux problèmes classiques. C'est vrai qu'il y a le problème de scalabilité, comme tu l'as mentionné. Le problème de scalabilité de faire du shatting applicatif... Il n'y a pas de retention non plus. Il n'y a pas de retention. C'est-à-dire que, si vous avez Lockstash qui tombe sur un serveur, ou sur deux serveurs, ce serveur tombe, s'il ne démarre pas, ça ne se dispara pas, la donnée. Et l'autre problème de la rétention classique dans Lockstash, c'est qu'en soudain, vous avez d'autres Lockstash qui tombent. Si vous perdez une distribution de Lockstash et tous les pointeurs qu'il y avait en interne, si vous le redémarrez, c'est bien qu'il va démarrer du tout début. C'est-à-dire qu'on fait des synchronisations complètes entre votre source et Kafka. Et ce n'est pas top, pour être honnête. Le gros avantage de Kafka Connect, comparé à Lockstash, j'adore Lockstash, il y a des calculations très valides pour Lockstash, c'est un outil que j'adore, même toute la couche élastique pour être formidable, pour moi. Par contre, le gros avantage de Kafka Connect, c'est que c'est que ça se calme. Et c'est quoi la différence entre Lockstash et Kafka Connect ? Quand je dis Lockstash, on a Lockstash, Télégraph, et compagnie, c'est tous ces systèmes d'outils. C'est grosso modo, tous ces systèmes, c'est juste des instances qui tournent sur des serveurs. En fait, vous avez une instance qui tourne là, une instance qui tourne là, puis avec votre script ainsi que vous avez partagé de l'eau. Très bien. Le principe de Kafka Connect, c'est que ça, c'est pas juste des machines, mais des instances uniques, c'est un cluster. Et quand c'est un cluster, c'est-à-dire que s'il y a une machine qui meurt, si vous rajoutez une machine dans le cluster, c'est le cluster lui-même qui va gérer le rebalancing, c'est le cluster lui-même qui va gérer, grosso modo, l'assignement des tâches. C'est-à-dire que vous avez un job, c'est divisé en tâches. Et tel que lui, la tâche 1 est tâche 2, tel que lui, la tâche 1, 2 et 3. Et si cette machine meurt, c'est le cluster lui-même qui va se synchroniser, se coordonner en interne pour bouger les tâches sur la machine restante. Ça, c'est un peu le gros avantage de Kafka Connect. Pour être honnête, il a fallu un peu de temps pour apprécier Kafka Connect. Je mets un peu du monde élastique pour que leur stage c'est plus facile à configurer. Et leur stage c'est plus facile à configurer. Les fondamentales de Kafka Connect c'est en production. Tu n'as pas besoin de t'associer tous ces problèmes-là. Tu n'as pas besoin de gérer le skéduline, le réassignement. Pour faire ça, c'est plus simple qu'il prend dans leur stage du pro-cubernétisme. Si tu fais juste du log-stache du pro-cubernétisme par-dessus c'est le moyen de s'assurer la consistance de la dérive. Kafka Connect fait de l'intégration. Le gros avantage, on va voir fall to event, Pascal, et l'autre gros avantage c'est que ça travaille et ça gère toute la notion de schema. En fait, vous vous rappelez, je vous parlais du schema registry tout à l'heure, mais en fait, Kafka Connect, il travaille, il est intégré avec le schema registry. Et ça, c'est vraiment utile. Imaginez que vous streamez vos données d'une base db2 ou d'une base oracle ou qu'importe, en entrée, ça se trouve, cette table-là, elle peut changer. vous pouvez avoir de nouvelles colonnes, le type peut changer, c'est avis. Le cluster Connect est au courant des modèles de données puis s'il voit un changement il va le répercuter dans le schema registry et ainsi, tous les consommateurs peuvent être modifiés de ce changement-là et peuvent encore avoir des règles de compatibilité. Vous pouvez dire que mes données ne soient pas compatibles même avec ces données-là. c'est-à-dire que Cafe Connect ça a des avantages très certainement fond de horaires schéma registry et scalabilité. Et on a plein de connecteurs donc les connecteurs c'est des plugins on a un site web si vous avez envie de voir ça qui s'appelle Confluent Hub n'importe qui peut se mettre des connecteurs à propos c'est un jour vous développez un connecteur un peu bizarre qu'est-ce qui serait un peu rigolo ? Un connecteur pour Adabase c'est un fumet très mort vous n'avez pas la parole Faites la salenture ça ne sert à rien personne n'y aura des tests aujourd'hui et grosso modo c'est un gros système web avec tous les connecteurs qui existent si vous avez le temps d'intégrer par exemple quelques données d'un système particulier allez-y regardez par curiosité tout le monde sait ce que c'est qu'un charge data capture un cdc ici qui est-ce que c'est qu'un charge data capture ? qui est-ce qui ne sait pas ce que c'est qu'un charge data capture ? ah non vous ne dormez pas en fait ah 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 désolé je ne t'arrête pas trop mais une charge data capture c'est vachement important à savoir et ça même on peut le développer même à tous niveaux c'est en fait imaginons que vous avez une table gbc genre une table très bien dans cette table imaginez que vous avez un id séquentiel c'est-à-dire que vous avez plein de lignes de rows dans la table très bien donc là vous avez un système qui essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette table si vous avez un id je vais enlever la vidéo je vais me distraire ah 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 si vous avez un id séquentiel vous pouvez juste faire un select where id is later than last id puis vous pouvez connaître tous vos intents donc très bien vous avez un id séquentiel vous pouvez juste faire un petit requête select where id is later than last known et puis hop vous avez deux niveaux très bien donc là si vous avez une nouvelle ligne vous êtes notifié cool maintenant imaginons que vous avez un update vous avez aussi envie d'être notifié des updates parce que ça se trouve c'est qu'on a changé c'est quoi la stratégie standard pour voir quelles étaient les dernières modifications merci moi c'est pas très bien c'est ça c'est ça c'est plutôt mince d'abord juste une date de mise à jour vous avez un un last updated at un modified at un gros avantage vous pouvez requêter dessus et ainsi vous pouvez appeler toutes les modifications sur les instructions sur ces modifications maintenant imaginons que quelqu'un passe un delete de cette ligne là donc quelqu'un veut supprimer cette ligne là comment pouvez vous être notifié de ce delete off comment vous pouvez faire ? un peu de sépression un peu de téléphone un flag deleted ouais ouais c'est très bien c'est un flag deleted effectivement vous pouvez juste mettre un petit flag en disant est-ce que c'est actif ou est-ce que c'est deleted ou non dépend de là vous pouvez dire bah oui la balance a été deleted et là c'est encore active vous pouvez avoir un petit flag donc ça c'est très énorme mais des fois faire tout ça bah c'est pas possible surtout si votre application elle a déjà été développée surtout si vous travaillez avec un CRM ou une code source par les statiques surtout si la base elle était des prix habitables éternels des fois les développeurs vous disent non mais c'est bien tu veux capturer les derniers états mais là tu te demandes trop ça arrive et en fait vous savez comment ça marche une base ? on attend quel est le proposant primordaire dans une base de données ? le comic log effectivement en fait dans une base le coeur de la base c'est toujours le comic log le transaction log c'est un petit log qui est en open only et imitable et donc c'est bien que quand vous faites un update un insert la première chose que la base fait c'est d'écrit toujours dans son commit log dans son transaction log pour dire ah j'ai fait un update là j'ai fait un update etc et les outils de cdc c'est des outils qui sont critiques aujourd'hui à savoir vous pouvez souvent voir dans toutes les boîtes qu'il y en a peut-être que vous ne les voyez pas mais en a ce sont des outils qui en fait pour capturer les changements au mieux d'aller dans la base ils vont sur ce commit log c'est-à-dire que grosso modo ils vont voir tous les changements ils vont voir par exemple là il y a un update un update ils vont prendre ces changements là et par exemple ils sont envoyés dans CapCard donc il y a beaucoup d'outils de cdc qui travaillent avec CapCard vous prenez des desions pour les intégrations des autres dans un système genre RAC colon get c'est le cdc du RAC le principe c'est qu'on somme donc j'ai un système qui livre le commit log prend toutes les modifications et les envoie dans CapCard le gros avantage c'est que vous allez notifier de tout vous pouvez mettre des files bien sûr mais vous allez notifier de tout par défaut et ça n'a aucun impact de perf sur la base et ça ne nécessite aucun changement sur votre modèle de données plus important donc c'est ça les outils de cdc c'est un outil qui arrive à tous les changes cdc de change data capture et ça de manière un peu transparente de manière correcte alors là je disais ça juste au cours de la vidéo je voulais vous demander le dbdium postgres dbdium minstical cdc connector qui est effectivement un connecteur donc CapConect qui permet de récupérer tous les changements d'une base postgres et de mettre dans la carte c'est un outil ça va pas trop dur je sais que c'est beaucoup d'informations donc hein donc les clients comme je vous l'ai dit mais c'est plus rapide c'est vraiment une bière en fait comme je l'ai dit par défaut carcane c'est juste du java après dans la couche confluette on compose des clients en c en python en internet et en go et si vous regardez sur Gitter si vous regardez sur internet il y a plein de de clients communautaires donc complètement open source qui sont un peu développés sans méchanceté mais au coin du garage des fois très bien très bien développés mais voilà c'est des clients communautaires pour être honnête ces clients communautaires leur qualité varie énormément il y en a qui sont très bien il y en a il faut pas s'approcher ils sont si dents c'est un peu plus ça mais notamment il y a plusieurs en rubis ils font assez peur j'ai été confronté à cela donc les confluettes enfin les projets communautaires en fait c'est très bien c'est une très bonne initiative mais le problème c'est que s'il n'y a pas eu une mise à jour depuis deux ans ou depuis un an ben vous êtes quasiment garantie que c'est pas à jour et puis le problème c'est que ces projets communautaires on pense à implémenter une sous-partie des fonctionnalités et le truc le plus classique que je vois souvent c'est que ces clients ils implémentent très énormément la sécurité d'automification ou autre vous voulez faire du carte et rose vous voulez faire du adapt là vous pouvez clairement s'il y a une croix le plus part le plus part le plus part ne se trouve pas ça donc conseils personnels le java c'est cool premier point donc si vous avez le choix de faire du 4k en java ou non java c'est assez cool sinon rassurez-vous que vos clients soient supportés sinon des fois ça fait une bonne surprise enfin et si et si vous prenez un langage que c'est votre stratégie vous avez le choix d'avoir d'autres langages de programmation qui n'a pas de clients officiels ou communautaires qui sont bons il y a des bons clients communautaires celui de Blizzard par exemple parfait celui de Blizzard il y en a pas un qui ne fait pas de HTTP donc même du COBOL de PACBS qui prend de HTTP donc si vous êtes dans cette situation vous avez une application soit qui est vraiment vieille par exemple c'est du java 1.6 vous allez galérer hein ou soit qui n'a juste pas driver c'est un petit langage qui n'est pas qui n'est pas un majeur dans le marché prenez le reste proxy ça va vous simplifier la vie et ne prenez pas des clients qui sont un peu douceux le reste proxy c'est une super fonctionnalité genre ça fait de la propagation d'identité c'est à dire que si vous vous connectez en tant que A le reste proxy va propager l'identité de A au schema registry et à Kafka c'est à dire que grosso modo en termes de sécurité ça marche nickel après si vous n'avez pas besoin du reste proxy ne l'utilisez pas pour une simple raison c'est que sinon c'est juste une interface un main in the middle qui sert à rien c'est à dire si vous êtes en Java si vous êtes en Python ça n'est pas ça hein c'est une couche une interface qui sert à rien je vois beaucoup de gens qui connaissent le reste proxy et qui me disent c'est juste qu'on avait envie d'apprendre la nouvelle bibliothèque non mais non les mecs ça ne marche pas donc si vous êtes dans une situation où vous pouvez éviter reste proxy c'est une nouvelle application dans le local supporté évitez le mais il y a des vrais cas d'utilisation dans le monde il y a des vrais gens qui ont besoin et en fait ce reste proxy là c'est fait pour ces personnes là qui ont besoin par exemple le cas c'est assez rigolo c'est une application Java 1.5 que j'ai lueur le Java 1.5 le cas après ça ne peut pas là-dessus parce que c'est dur c'est une aucune reculure ça fait semblant de passer pour responsable et pour eux le misagement de Java 1.5 à Java 1.8 ou 1.11 était bien trop dangereux c'est vraiment simple alors il y a quelques personnes qui font de la beauty je vais passer pas pour le monde je vais passer rapidement juste pour vous laisser savoir c'est surtout pour les gens qui font des objets connectés on a un MQTT proxy qui permet donc d'interagir entre vos capteurs vos objets connectés et Kafka soit on publish soit un subscribe pour envoyer pour recevoir des données donc ça c'est la première approche avec les proxy MQTT pour interagir avec les objets connectés la dernière approche j'ai utilisé Kafka Connect donc on a un connector pour travailler avec les brokers MQTT c'est à dire que soit vous travaillez avec les brokers MQTT c'est un connector pour récupérer les données et les pousser soit vous prenez directement l'indiquité possible pour interagir directement avec vos devices c'est donc les deux approches plus communes en objets connectés je ne vais pas en parler plus si vous avez envie de question n'hésitez pas après pour d'ailleurs et en termes de processing on a introduit une partie Processing et en fait le système de processing dans Kafka ça appuie sur des pipelines donc grosso modo ça ressemble vraiment à ça qui est-ce qui ne comprend pas ce que ça fait ? ça tout le monde comprend donc grosso modo ça met ce fichier là ça le filtre avec un drive ça translate toutes les minuscules en majuscules ça prend le résultat ça met dans out.txt c'est une pipeline classique c'est un mentalité unique donc on pack les données on pack les applications entre elles dans Kafka et dans Kafka Screams c'est justement pareil on a une mentalité de pipeline c'est-à-dire on n'a pas l'utilité c'est-à-dire de filtrer de modifier de changer la donnée et puis après avec Kafka Connect vous pouvez faire des inférences et puis récupérer la donnée et l'envoyer et de manière générale quand vous faites du processing dans Kafka vous faites de la manipulation de données il y a plusieurs clients il y a plusieurs bibliothèques que vous pouvez utiliser celle la plus bas de niveau c'est les consommateurs et les produceurs c'est un truc très bas de niveau c'est-à-dire vous prenez de la donnée donc après vous faites un poll vous pouvez prendre des messages très bien vous les manipulez et après avec le produceur vous pouvez juste les envoyer donc ça veut dire vous prenez des données vous faites ce que vous voulez vous les renvoyez c'est très bas de niveau vous faites vraiment du subscribe du poll du sync du flush c'est très bas de niveau vous faites ce que vous voulez avec c'est flexible vous pouvez les dénuer vous pouvez faire plusieurs strides les renvoyer donc c'est très flexible par contre le problème c'est que vous faites un peu tout à la main c'est-à-dire si vous avez des opérations plus compliquées de manipulation de données par exemple de l'agrégation de données des jointures des groupings c'est vous qui vous faites tout à la main et c'est là où en fait on a développé Kafka Streams donc Kafka Streams c'est vraiment juste une bibliothèque c'est vraiment juste une nouvelle façon d'accéder aux données dans Kafka c'est pas quelque chose qui s'exécute au niveau des brokers c'est pas quelque chose qui s'exécute de manière centrale c'est quelque chose qui fait partie de votre application mais cette fois-ci vous essayez juste de récupérer ou d'envoyer des données vous allez prendre des données puis après vous allez faire des filters vous allez faire des maps vous allez faire des maps vous allez faire des transmissions des agrégats des groupings des comptes donc grosso modo c'est une bibliothèque un client qui vous permet d'interagir avec Kafka mais au milieu de récupérer des messages là vous allez vous interagir un peu de manière un peu de manière stream Qui est-ce qui a déjà fait du Spark ici ? Ah peut-être ça du flink comme moi c'est triste du carcasse stream ? il y a plus de carcasse stream que flink c'est pas mal bon en fait donc ça ça doit bien vous parler ces méthodes-là map filter c'est un système de programmation qui est un peu différent qui permet du map ça permet de de transformer la donnée filter de filtrer la donnée etc. mais ce qui est important à savoir c'est que ces applications Kafka Streams comme je vous l'ai dit ça ne s'exécute pas en manière centrale ça s'exécute vraiment au sein de votre application donc ça en fait Kafka Streams c'est une bibliothèque c'est-à-dire vous vous développez en Java et puis vous allez utiliser les fonctions Kafka Streams et au final ça fait un jar c'est juste ça au final votre application Kafka Streams c'est un jar et pour exécuter votre application Kafka Streams vous faites Java moins jar dans votre jar hop et ça passe et si vous avez besoin de spirabilité si vous avez besoin de pauvres disponibilité ce qui sont aujourd'hui des standards pour être honnête c'est assez commun pour des gens qui disent il faut qu'elle soit scalable et non disponible c'est pas suffisant et bien en fait vous pouvez juste vous n'avez plusieurs Java moins jar c'est-à-dire vous réinstancez plusieurs fois votre jar et magiquement et bien ça c'est pas magique vos données vont être distribuées sur toutes vos instances de vos JVM imaginez-vous si vous perdez une JVM le travail va être alloué au JVM restant donc en fait je vous ai un peu menti Kafka il fait pas que du message il fait aussi de la coordination pour être honnête c'est-à-dire que Kafka qui va gérer les machines sans registre en tant qu'application c'est Kafka qui va distribuer la charge de travail aux clients etc 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 donc avec Kafka Streams vous pouvez faire de la manipulation de données au final ça fait déjà vous les exécutez autant que vous voulez puis le processing va être distribué et puis ça va bien faire le boulot pour être honnête si vous regardez ce qui existe sur le marché il y a Flick il y a Spark il y a Kafka Streams mon Spark c'est un peu particulier parce que Spark c'est plutôt du patching que du temps réel Kafka Streams c'est vraiment le temps réel c'est-à-dire que tu as un message qui arrive le processing se fait immédiatement mais le gros avantage en fait de Kafka Streams si vous regardez l'API de Flink si vous regardez l'API de Spark le programming modèle c'est exactement le même si vous faites du Flink du Spark vous allez toujours avoir des maps des filters des reduced des groupiles mais la grosse différence c'est que ça ça fait déjà si vous faites du Spark si vous faites du Flink il faut déployer des clusters et déployer des clusters comment dire c'est chiant c'est très chiant c'est très chiant si vous faites du Spark quelqu'un a déjà fait du Yard ou du Hadoop ? c'est quoi ton expérience de Hadoop ? non c'est pas très bon c'est plus des échos que j'ai eu des autres gens qui ont en fait le Spark et Hadoop les deux problèmes c'est que le programming modèle il est très bien tu fais des maps des reduced très bien quand on met ça en prod quand on donne ça à des équipes de Hobs ça picote ça picote c'est l'arbre c'est pas quelque chose qui est simple à gérer le cluster même donc nous on a plus à changer ça pour qu'un genre tout le monde sait gérer un genre grosso modo donc grosso modo qu'on faisait un processing à faire vous pouvez utiliser ce type d'architecture et c'est ce que la plupart des gens font aujourd'hui c'est-à-dire vous avez des données dans Kafka dans les IBM MQ qu'importe vous avez un processing cluster qui est géré par l'équipe c'est-à-dire vous avez des gens et l'équipe Hobs qui gère un cluster Spark un cluster Flink un cluster Hadoop qu'importe puis après vous donnez votre job à cette équipe-là vous pouvez prendre ce job-là le mettre dans le cluster de production ce cluster il n'est pas du stocker il a peut-être un HTFS par-ci par-là qu'importe mais ce qui se passe c'est l'output vous allez mettre soit dans du HTFS soit dans une base de données partagées puis après l'output vous allez pouvoir consommer une première application c'est un peu le scénario très classique de PI d'analytique aujourd'hui et ça marche bien et ça fait sens pour beaucoup beaucoup de cartes mais beaucoup ça fait un peu impressionnant ça fait beaucoup de sens mais le problème classique c'est que pour une petite application vous avez une équipe deux équipes trois équipes quatre équipes parce qu'en fait c'est vous là et une cinquième équipe qui gère les données il y a la personne qui gère la base la personne qui gère l'application le vrai business métier la personne qui gère le processing cluster vous qui faites votre job et la personne qui gère quelqu'un ou quelqu'un et en fait vous allez devoir vous synchroniser vous allez devoir tous vous parler le jour où vous allez avoir un problème ça va être super dur à trouver et ça c'est à la vie donc ça ça fait sens mais ça a aussi des problèmes et surtout des problèmes organisationnels c'est pas vraiment des problèmes techniques c'est un problème organisationnel mais les problèmes organisationnels c'est important d'y penser aussi et donc ça c'est un peu ce qu'on fait la plupart des gens aujourd'hui et en fait tous ces systèmes de streaming temps réel il n'y a pas que le carcastream il y a d'autres systèmes qui existent c'est quand même de faire ceci donc ça a l'air plus simple mais en fait c'est surtout parce que le craft a l'air plus simple c'est moi qui essaie de manipuler la grosse différence elle est au niveau de la flèche c'est-à-dire qu'avant il y avait juste les données qui sortaient du bus de données du log partagé il y a les données qui partaient de Kafka qui allait dans le système de processing cluster là les données ne partaient pas juste de Kafka les données partent vers Kafka et reviennent vers Kafka donc vous n'utilisez pas Kafka juste pour donner les données vous prenez Kafka aussi pour exposer le résultat final par exemple aux applications c'est quelque chose qui peut paraître assez simple c'est pas un gros changement sachant il y aurait été beaucoup de choses et pour toutes les problématiques notamment de consistance d'exactly once de durabilité ça ça c'est top par exemple si vous voulez faire de l'exactly once vous savez ce que j'ai dit le traitement qui est plus qu'une seule fois dans Spark c'est quasiment c'est impossible je vais dire quasiment impossible parce que si vous êtes vraiment motivé vous pouvez le faire mais c'est quasiment impossible moi ça peut raison c'est que votre journey plant qui a démarre vous ne pouvez pas vraiment savoir où vous étiez avant Flink vous supplémenterz bien exacting once et Kafka Scripts c'est vraiment conçu à l'intérieur c'est même plus un flag que vous pouvez activer si vous voulez faire des exacting once pour un simple raison on utilise Kafka dans Kafka on a des transactions donc quand on a un message un processing et un résultat tout ce qu'on fait si on met l'input et l'output pour ça il y a une transaction donc vous gérez les pratiques des exacting once dans Kafka Scripts c'est pété par contre dans ce type du terrain ça peut vite devenir l'enfer je ne sais pas alors qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça fait au final ? ça vende partout c'est un java c'est un jar un jar ça gère toutes ces notions de clusters donc c'est cool comme ça vous n'avez pas besoin de vous soucier de vous ployer un cluster Spark un cluster Flink de vous ployer des nœuds partagés croyez moi ça simplifie beaucoup et c'est assez cool pour moi c'est l'avantage majeur donc ça c'est vachement bien c'est la fin des exacting once c'est aussi un vrai avantage majeur pour les gens qui ont vraiment besoin des exacting once ça sauve la vie par exemple si vous voulez faire de la consolidation financière c'est des use case de la vraie vie la consolidation financière t'as plein de plus t'as plein de moins à la fin est-ce que t'es négatif ou positif t'as besoin d'être exacting once si tu comptes à moins 100 deux fois vous n'allez pas être contente vous êtes l'utilisateur de ces systèmes-là moi aussi à vos questions c'est vachement important autre chose qui est vachement importante c'est que ça gère toutes ces notions de temps à votre avis pourquoi le temps en réalité c'est pas si simple dans la vraie vie pourquoi le temps c'est quelque chose qui a toujours été compliqué à gérer parce que le temps c'est de l'argent pourquoi le temps c'est compliqué dans le système de temps réel et même le système de batching synchroniser les machines c'est pas sûr c'est ça enfin le point c'est que le temps c'est un peu tout le monde a sa propre vision du temps il y a plein d'instants il y a pas juste un temps qui fait froid par exemple quand vous procédez un message vous pouvez peut-être vous dire que dans votre job Kafka Streams ou votre job spam vous allez vous dire si quelqu'un a essayé de débourser plus de 1000 euros en moins de 10 minutes c'est peut-être un flag qu'il y a peut-être un système de fraude peut-être que si quelqu'un a s'est payé avec sa carte bancaire trois fois en moins de cinq secondes il faut peut-être notifier l'utilisateur tiens à propos c'est toi qu'il est prêt à utiliser ta carte bleue comme un chacal mais c'est un peu ça le problème c'est que en ce moment-là vous avez un bootcode qui dit si j'ai reçu tant de messages dans un certain intervalle de temps on envoie une notification dans Kafka Streams dans Spark Streams ça va bien imaginons maintenant que quelqu'un vous a volé votre carte bleue il va à la machine il essaie de payer une fois, deux fois, trois fois très bien ça envoie trois messages à la porte pour dire que quelqu'un a essayé de payer et qu'il peut être refusé le premier message est bien reçu le deuxième message est bien reçu et là le troisième message il est bien reçu mais t'as un gros garbage collector qui se lance qui bloque ta JVM pendant six secondes c'est un gros garbage collector là donc il y a plein de chants et t'as tout notre montage JVM bon fun facts ce genre de truc arrive c'est un nouveau sujet t'as un gros garbage collector qui arrive ça t'occupe dans six secondes tu reçois le message et puis tu dis ce message-là c'est bien reçu et au final ça fait une différence de dix secondes entre les deux messages que j'ai reçu précédemment et en fait ça c'est le problème que t'as eu là si t'as pas pu détecter que les cas s'identifier en moins de cinq secondes c'est pas que le temps que tu regardais c'est le temps de la machine locale ce qu'on appelle le go-clock qu'on a sur l'horloge et en fait ce que tu aurais dû vérifier c'est pas le temps de la machine locale mais le temps de création du message quand est-ce qu'il a été envoyé et de manière générale il y a plein de temps de temps pour tous les systèmes forêts il y a le temps où la personne a vraiment fait l'action le temps où la personne a fait un new dans leur code sens il y a le new du message il y a le temps où ça a été envoyé le temps où Kafka l'a reçu le temps où vous lisez et en fonction de votre application ça fait sens de lire un temps comparé aux autres et en fait Kafka Scrum ça vous permet de gérer ça automatiquement c'est à dire quand vous faites une agrégation sur cinq secondes sur cinq minutes vous pouvez dire j'ai envie de faire une agrégation sur cinq secondes sur cinq minutes mais j'ai pas envie que ça soit le temps des messages ou le temps de création des messages ou le temps d'intercession dans Kafka etc etc donc il y a toute cette notion de temps qui n'est pas trivial qui est inclue dans Kafka Scrums pour être honnête Spark et Fink le fait très bien aussi pas un gros différenciateur pour les gros geeks là c'est Kafka 3.0 il faut être assez toussé c'est assez égout Kafka Scrums il y a une petite plage de données à l'intérieur en fait il y a une petite d'un join ou un group by un group by par nature c'est une opération stable c'est un état il faut savoir ce qui s'est passé avant nous comment on fait dans Kafka Scrums en fait on débat sur une petite base de données une petite instance de Brox TV qui n'est pas vraiment une base ça se débat et en fait le truc qui est vachement rigolo c'est que cette base elle est accessible sans d'autres applications il n'y a pas de gens au mieux de prendre les données puis les deux qu'ils envoyent dans des lois de base de données par exemple dans Elastic dans Mongo ce qu'ils font c'est ils disent attends t'as besoin de cette donnée là par exemple les dernières commandes d'achat en fait j'ai tout en mémoire parce que je sais que c'est ma petite et là on a un système qui s'appelle les Interactive Query qui permet en fait d'accéder aux données de Kafka Scrums directement donc c'est vraiment un utilitaire foncé mais grosso modo ça vous permet d'éviter de faire une base au lieu de faire on vous donne des Kafka au mieux de prendre les données de Kafka puis de la mettre dans une base puis avoir une application qui fait l'IHM ça c'est un truc euh ça c'est un chemin assez commun qu'on voit c'est à dire vous prenez Kafka Stream vous faites du Kafka Connect vous prenez des données de Kafka vous poussez dans votre base Elasticsearch Mongo puis après vous avez une application web qui prend cette base là pour exposer les données à l'utilisateur c'est un scénario très commun beaucoup d'avantages ça avait beaucoup de sens je ne vous dis pas que c'est mauvais c'est très très bien mais en même temps avec Kafka Streams et avec cette petite base de données intégrée en réalité toutes les données elles sont là elles sont hautement disponibles elles sont résilientes elles sont scalables en réalité elles sont stockées mais dans Kafka pour la durabilité et au milieu d'avoir cette petite base vous pouvez juste faire ah donc ça c'est ce qu'on appelle des intercubequery pour l'intérêt c'est que l'utilisateur assez poussé donc euh des fois des fois ça fait pas sens la majorité des sens des fois ça fait pas sens mais des fois ça fait pas sens c'est assez rigolo la base intégrée du coup à Kafka Streams c'est euh ça reste immédiat ? non 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 c'est euh dans Kafka c'est-à-dire que quand vous avez une passion step-full dans Kafka Streams vous allez voir que dans Kafka vous allez avoir plein de topiques intermédiaires qui vont être créés donc cette base de données elle est vraiment persistée dans Kafka pourquoi on la persiste dans Kafka ? pour un simplement que si de cette façon là tu perds cette machine là et donc la base elle va vraiment puisse recréer cette base sur une autre machine ça fait sens ça ? et notamment cette base là il y a aussi un paramètre qui s'appelle num-stand-by-replica qui vous permet d'avoir en fait des instances répliquées de cette base sur d'autres machines vous pouvez dire j'ai envie d'avoir un réplica sur cette base là et comme ça cette base là sera toujours répliquée sur au moins une autre machine donc cette base là c'est une base local tu peux faire de la haute disponibilité avec de la réplication et de toute façon elle est persistée dans Kafka donc si on a besoin de la recréer on a tout perdu il faut la recréer on peut par contre le problème assez courant c'est que par défaut il y a un slash tmp donc vous pouvez bougez la slash tmp si vous avez besoin de persistance c'est pas cool de toute façon on peut la faire il y a cette petite base versionnée qui est intégrée on supporte plein d'applications classiques vous pouvez faire des join vachement pratiques pour enrichir l'atelier surtout et là je parle de Kaka qui m'a été en application web pendant que vous faites du Kibana qui est ce qui fait du Kibana ici ? à tout le monde ? quasiment ok 40% c'est cool et mince donc Kibana c'est cool c'est un kubolab attacheur ça nous permet de voir vos données voir vos logs les agrégés c'est génial vous avez fortement à regarder donc la plupart des gens quand ils font du Kibana le Kibana c'est un outil j'ai envie de dire de monitoring voire thermagnétique ça permet de voir tous vos logs tout ce qui s'est passé les agrégés faire des graphes en fait ils prennent les units de Kafka puis après ils les mettent dans Elasticsearch et dans Elasticsearch alors là vous pouvez avoir Kibana qui est z-web c'est un savon web Kibana et vous pouvez accéder à vos données par contre il y a un truc que Kibana alors que Elasticsearch est vraiment pourri à faire et c'est normal parce que tous les systèmes distribués sont un peu pourris après ça c'est pas leur faute c'est pas faire des join au moins c'est très mal de faire les join et c'est pas sa faute c'est pas son job à Elasticsearch c'est faire des join et maintenant vous donnez l'entrée des données par exemple très utiles de métier mais vous avez juste deux user id donc là vous avez juste le user id de vos données c'est-à-dire que quand vous transitez dans le cas de cas arrivé dans l'assessage vous donnez le métier corrélé à votre user id et imaginons que maintenant vous avez ce besoin-là que cette personne-là encore une fille cette business analyst-là elle a envie de requêter les données dans Kibana mais par nom et prénom elle a besoin de les dire en disant bon bah c'est quelqu'un j'ai envie de savoir comme Kasparina Damien plutôt machin combien de fois et où est-ce qu'il apparaît dans tout mon système d'information comme là vous avez que le user id et qu'elle a aucune idée de savoir qu'est-ce que c'est que le user id elle pourra peut faire ça avec Carcasse Screams ou classique vous pouvez juste enrichir la donnée c'est-à-dire que là par exemple vous avez votre table de log comme ça votre topic de log votre topic user vous faites une application Carcasse Screams vous faites du classique web vous prenez ces données-là hop puis vous les mettez dans un nouveau topic par exemple log un nouveau topic donc il y a les données enrichies vous prenez ces données enrichies-là vous les mettez dans Elasticsearch et là maintenant vous pouvez faire des brochures dans Elasticsearch par nom ou prénom parce que les données ont été enrichies de toute façon ça et ça c'est vachement utile parce qu'en fait quand vous faites une intégration du système de données c'est-à-dire que vous prenez les données d'un système X et vous vous avez déposé d'un système Y je peux vous garantir que le modèle de données entre X et Y va être différent avec du Mongo ou du JDBC et Casombra c'est un même modèle de données il y a de la transformation à faire il y a de l'enregistrement à faire des fois il y a de la dénormalisation à faire Kafka Streams le fait très bien et ça le fait très bien il y a des charts il y a des bouts de haut il y a de l'application etc. et ça ça marche à toute échelle parce que là quand on parlait de 5,4 enfin 4,5 enfin 4,5 billiards de données il y a que les CAFA qui font ça il y a quelques clients qui font ça genre Criteo ou autre mais en réalité il y a 300 clients qui ont besoin de gérer des billiards de messages par seconde la plupart des gens ils en gèrent allez 1 million par jour c'est déjà pas mal quand vous êtes chez Carrefour et vous faites le nombre d'achat c'est pas mal mais c'est pas non plus impressionnant un local tout-time le casque à Scream s'adapte à toute tech que vous allez pouvoir gérer avec 2000 messages par jour ou 30 messages par seconde monter un cluster spark pour ça ça fait mal au coeur beaucoup des fois on comprend tous les messages on peut dire ça comme ça donc le casque à Scream ça s'adapte c'est pas conçu que pour les grosses 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 applications c'est un truc qui est vachement facile à développer c'est un truc qui est vachement facile à déployer même si vous avez 50 messages à gérer par seconde le gros avantage du casque à Scream c'est pas réellement que ça scale vachement bien parce que c'est un avantage le gros avantage du casque à Scream c'est grosso modo le job il a déjà été fait ça vous simplifie la vie donc au mieux de développer la route de comment faire un map enfin un group by il est là utilisez-le par exemple dans la java streams vous pouvez le donner dans Kafka et le dernier point que je vous parlerai très rapidement qui est le plus simple à utiliser c'est ksql en fait ksql c'est une sorte de dsl une sorte de langage au-dessus de l'API qui vous permet d'exprimer ce type de procession de métier ce type de procession de modification de nouveau format sql c'est à dire vous pouvez faire ce type de requête avec ksql vous pouvez dire vous avez envie d'avoir des status et des bytes des montres pic qu'ils appellent extreme et j'ai envie d'avoir ça ce mot ou le user agent ce champ là est égal à Mozilla à votre avis ça prend combien de temps à s'exécuter cette requête là ? à votre avis ça prend combien de temps à s'exécuter là ? à l'infini bah oui à l'infini parce que là on ne travaille pas dans une base de données en fait on travaille dans un système de streaming ton réel donc quand vous faites cette requête là ça va attendre à l'infini parce que dans un stream il n'y a pas de fin la fin c'est juste l'attendre de nouveaux messages si vous faites cette requête là c'est bien qu'en ce mode j'aurai le temps vous pouvez d'aller mettre une message vous avez démarré qui part par exemple ici puis vous avez dit écouter jusqu'à l'infini et au cas vous voyez je peux lire un topic je peux filtrer le topic je peux récupérer le topic vous pouvez aussi le enrichir et faire des joins c'est très pratique vous pouvez voir faire des joins c'est de toute façon plus pratique on va c'est de toute façon vous pouvez faire un select from stream mais c'est parce que vous pouvez les joindre par user puis vous joignez par user ou le site par userid vous filtrez où les users sont code platinium et puis vous écrivez userid page action vous prenez ça et vous mettez dans le nouveau stream dans le nouveau topic qui s'appelle ip action je crois qu'il se fait un peu tard donc je vais en parler un peu plus vite et qu'on se retrouve donc qui est SQL ça vous permet de faire ça ça vous permet de faire exactement au format java vous le faites au format SQL et le gros avantage de SQL c'est que tout le monde a SQL que ce soit des développeurs que ce soit des business analystes tout le monde c'est bien non non peut-être pas tout le monde mais normalement SQL c'est quand même assez collé ensuite vous pouvez créer vos propres ils sont sur java c'est à dire que si à un moment vous avez des algorithmes plus compliqués plus métiers vous pouvez faire le code en java puis après exposer la fonction en ksql c'est à dire pour surtout vous créez des fonctions que les gens peuvent utiliser que vos business analystes peuvent utiliser les développeurs java ig qui font la fonction compliquée qui doit être performant et les business analystes ils l'utilisent de manière simple c'est très bien et vous pouvez faire également des trucs un peu plus rigolos par exemple tout ce qui est gestion de temps et bien la requête pour dire je veux être informé si quelqu'un a fait 3 essais des cartes bleues en moins de 5 secondes c'est ça vous pouvez juste faire la syntaxe un peu particulière car le temps comme je vous l'ai dit est particulière vous pouvez faire un select très bien j'ai envie de dégrouper par card number et j'ai envie de filtrer tout ça où le count est supérieur à 3 et ça sur une fenêtre tumbling c'est à dire tumbling c'est hop c'est à la queue le 2 c'est à dire c'est pas une fenêtre de temps roulante glissante merci c'est pas une fenêtre de temps glissante c'est vraiment pop pop c'est tumbling c'est la fin on supporte des fenêtres glissantes si besoin et puis vous mettez tous les résultats dans une table qui s'appelle possible fraud donc ça c'est vraiment une requête ça se plait en cd et même si on ne connecte pas la syntaxe ça part de fait par soi-même et si quelqu'un essaie de connecter enfin essaie d'envoi 3 messages avec le même card number en moins de 5 secondes il y aura une entrée dans possible fraud et n'importe quel système de fraud ou n'importe quel système peut s'enregistrer à cette possible fraud et avoir une action donc ksql c'est vraiment qu'un 4k script sauf que vous faites ça au format sql je peux placer donc c'est vraiment qu'un 4k script en fait ksql c'est vraiment une interface une sorte de longage de dsl au-dessus de 4k script et de manière générale ksql c'est le plus simple à utiliser c'est-à-dire que tout le monde connait sql cbt c'est facile par contre le problème de ksql c'est que c'est aussi le moins flexible donc si un jour vous avez des besoins un peu particuliers en vous disant j'aimerais bien j'aimerais bien des fois ce problème là c'est évident en jama tu te dis c'est simple c'est un if un switch et puis voilà quoi mais des fois ce if qui est évident en jama le mettre en sql c'est pas forcément le plus facile donc ksql c'est plus simple c'est plus facile à utiliser c'est aussi également le moins flexible pour être honnête et donc en fonction d'autres types d'applications des fois ça fait sens d'utiliser kkastrims des fois j'avais sens d'utiliser juste un consumer pour un producteur des fois ça fait sens d'utiliser ksql c'est un peu il faut bien choisir le bon outil pour le bon niveau quoi oui en termes de performance il y a quand même des différences c'est exactement la même chose en fait en fait c'est assez élevé parce que donc ksql c'est un DSL mais en fait kkastrims c'est aussi un DSL c'est très rangéra c'est un grand écosystème en deux heures donc là on ne peut pas tout parler mais au final qu'est-ce qui va vraiment s'exécuter quelle est la finalité de ksql c'est ce qu'on appelle un DAG donc c'est un graph c'est à dire quand tu fais ton code java ou quand tu fais ton application ksql le résultat c'est un graph qui ressemblait un peu à un truc comme ça ou grosso modo là c'est l'input là où les données vont rentrer là c'est le traitement tu as peut-être un parallèle donc là peut-être que tu auras un map là peut-être que tu auras autre chose et là tu auras toute l'application c'est le DAG et en fait kkastrims ça décute ce graph et en fait ksql kkastrims ça génère quasiment les mêmes graphes et en fait quand tu fais un where c'est un filter et un filter c'est quoi ? c'est juste une étape ici qui va filtrer quand tu fais un select ou tu fais un rise ça le map quand tu fais un goodbye c'est un goodbye c'est juste deux langages qui font la même chose c'est quoi le modèle d'exécution ? comment tu fais pour lancer ça ? c'est une très bonne question c'est une très bonne question parce que tu mérites un bibliothèque alors kkastrims comme je vous le dis c'est une bibliothèque c'est pas un framework c'est pas un cluster c'est vraiment une bibliothèque vous l'insérez dans votre .xml et puis vous pouvez utiliser des fonctions et au final ça fait déjà et déjà vous prenez vous l'exécuter vous voulez c'est pas surprise ksql c'est un peu différent ksql c'est un peu différent c'est vos rockets ksql ou vos selects ou vos where ils vont s'exécuter sur un cluster de machines donc là on retourne au monde du cluster c'est à dire que vous allez peut-être avoir deux machines ou trois pour nous faire tourner ksql puis en fait pour vous envoyer votre rocket c'est un cluster c'est un cluster qui va se partager les exécutions de cette rocket donc ksql c'est un cluster sur water rocket elles sont partagées carcassism c'est vraiment un genre où vous pouvez exécuter où vous voulez et en fait dans ksql vous pouvez exécuter en mode cluster et comme vous voulez exécuter en mode cluster vous pouvez grosso modo envoyer la rocket exécuter vous pouvez aussi d'exécuter en mode standalone ça c'est quelque chose qui se fait c'est à dire au mieux d'avoir un point d'entrée pour que les gens fassent se connecter et faire leur requête comme une base vous pouvez démarrer sans point d'entrée mais avec le fichier directement à l'intérieur qu'on appelle un standalone c'est à dire vous déployez ksql vous ne déployez pas d'autres clusters vous déployez juste une instance qui a certaine quête exécutée et qui va l'exécuter ça fait sens ? tu peux choisir le nombre enfin quand tu lances en cluster tu peux choisir le nombre de workers que tu veux avoir si tu as des streams compliqués c'est tant de choses des raquettes compliquées ou pas ? alors qu'est-ce que le mode cluster alors la scalabilité c'est le mode cluster c'est pratique c'est à toi de définir les machines et de manière générale la scalabilité c'est pas quelque chose qui est aussi simple que des marchés des machines ça va plus vite dans la vraie vie vous avez peut-être d'avoir d'autres points de contention et notamment dans Kafka en fait depuis le début je parle toujours de Toppik dans Kafka mais en fait c'est assez rigolo parce que les Toppik ça n'existe pas c'est des familles hein ? non les Toppik on les existe pratiquement très bien en fait les Toppik ça n'existe pas dans Kafka dans Kafka si tu fais un contrôle F Toppik dans quelque sorte de Kafka il n'apparaît que dans Okipeur non Toppik en fait qu'est-ce que c'est qu'un Toppik ? dans la vraie vie ? un Toppik c'est un groupe de ce qu'on appelle des partitions donc la vraie unité de Kafka avec lesquelles on travaille quand on est en produceur carcassier ou carcassier tu n'es plus ton besoin en tant que Toppik en tant que Toppik mais en octobre on traite toujours directement avec des partitions et un Toppik c'est un groupe de partitions donc on se voit dans ces trois partitions là et ensemble ça prend le Toppik A et en réalité vous allez toujours avoir un nombre fixe de partitions parce que ces partitions c'est vraiment des unités qui ont leur propre leader donc chaque partition est indépendante ont leur propre leader leur propre vérification leur propre stature et ces partitions là c'est ça qui nous permet tout ce qui a été car en fait comme on n'a pas de lock et qu'on ne veut pas de lock comme le JMS il faut qu'on soit en mode un peu single brighter single leader c'est-à-dire le seul moyen pour ne pas avoir de lock c'est s'assurer qu'on ne visite pas la même chose et donc qu'est-ce qu'on fait ? dans Kafka c'est comme une application vous pouvez mettre un ID sur l'application ID et comme nous vous pouvez avoir plusieurs machines et la première machine elle va voir Kafka puis elle va dire tiens je vais bien voir je vais bien consommer Topika et bien quelqu'un va lui dire tu veux consommer Topika pas de problème tiens je t'envoie cette partition cette partition et cette partition là et tu peux consommer cette partition là très bien finalement tu démarres une deuxième machine en fait cette machine là est galérée son CPU il y avait des flammes enfin elle est galérée vraiment quoi donc tu démarres une deuxième machine que là tu penses à dire ça va plus ça va vous dire cette machine en fait elle va lui faire quelqu'un qui va lui dire tiens je fais partie de cette application là il dit là je viens de démarrer est-ce que tu peux me donner des partitions est-ce que tu peux me donner du travail il va lui dire il n'y a pas de problème cette partition là je l'enlève de la machine numéro 1 et je l'envoie à la machine numéro 2 très bien si vous démarrez la troisième machine et bien il n'y a pas de problème c'est la troisième machine je t'envoie cette partition là la scalabilité dans Kafka c'est vraiment fait par partition et vous pouvez scaler autant de fois que vous avez de partitions donc c'est à votre avis si je démarre une quatrième machine qu'est-ce qu'il va se passer bah ouais bah en fait y'a elle elle est en stand-by elle va attendre qu'il se passe quelque chose et heureusement elle va aller voir Kafka en disant s'il te plaît tu veux des partitions ou du café elle fait bon t'es mignonne mais à toute façon on ne t'entend pas et en fait au caseypoint t'auras le même problème c'est à dire tu peux augmenter le nombre d'instances de caseypoint tu peux augmenter le nombre d'instances de Kafka Streams mais au final ils sont toujours limités par des partitions ceci et une autre chose qui est importante à revenir c'est que quand vous avez fait une opération compliquée vous allez essayer d'avoir cette base cette petite base intégrée que dès que tu fais un groupby dès que tu fais un join c'est Stateful tu as besoin d'avoir l'état précédent tu ne veux pas juste redémarrer le boulot ici parce que si tu n'as pas les données tu es foutu quand tu vas rajouter une machine quand tu vas supprimer une machine quand une machine va mourir il y a vraiment tout un protocole pour migrer une job qui était là à ici et une partie de ce protocole là c'est répliquer cette base là et ça c'est sans qu'il n'y a pas beaucoup de données et donc cette base là elle fasse 100-200 gigas ça arrive ça arrive à 200 gigas et tu te retrouves à la technologie 200 gigas et donc faire un peu un scale out ça marche bien mais tu n'as pas envie de le faire 20 fois par seconde on voit ça oui c'est quoi le rôle de Zookeeper et tout ça ? rien parce que normalement c'est un administrateur de Zookeeper alors alors Zookeeper c'est un truc merci d'en parler c'est ça que je vais faire parler de Zookeeper donc Kafka c'est un système distribué assez complexe pour être honnête et on s'appuie sur un autre système distribué qui est assez compliqué qui s'appelle Zookeeper c'est l'histoire que vous rende un peu confus et de vous donner du boulot à vos DBA et aux hommes comme ça alors en fait vous savez que nous un autre terme c'est ça c'est depuis quelques années que Zookeeper il a un petit point rouge sur la tête et qu'on essaie de de tirer dessus pour être honnête un jour on va y arriver donc bon mais sûrement mais pour le Zookeeper il n'intervient pas entre vos applications et Kafka c'est à dire que vos applications là Kafka Streams Kafka Consumer Kafka Produceur Kafka travaille toujours qu'avec Kafka Zookeeper c'est quelque chose qui est vraiment en interne utilisé que par les brokers et qu'il n'y a que les cartes des brokers qui travaillent avec Zookeeper et en fait aujourd'hui Zookeeper ça nous sert à trois choses principales et on essaie de les retirer non mais sûrement ça nous sert à stocker toutes les méthodes on constate par exemple un topic la notion de topic et le groupe de topic c'est stocker dans Zookeeper c'est dans Zookeeper qu'on dit que le topic A c'est trois partitions on a toute notion de de sécurité c'est à dire si vous voulez faire du username password dans Kafka c'est fait avec du saslscram du saslpen c'est possible d'avoir du username password il faut stocker les users et les passwords aujourd'hui on les stocke dans Zookeeper un jour ça va certainement changer je ne sais pas je ne suis pas encore dans le point là mais aujourd'hui c'est dans Zookeeper et le dernier point et c'est vraiment le point qui me fait le plus chier comme ça c'est facile à changer c'est lui qui nous permet de délire en fait un nœud qu'on appelle le contrôleur et le contrôleur c'est un nœud spécifique d'Ankaka qui est en charge de gérer les élections au sein du broker donc ça dépend des plusieurs machines entre un, deux, trois en fait c'est totalement transparent de l'eau mais derrière il y a toujours un contrôleur et le bit du contrôleur c'est de monitorer ces autres machines et s'il voit pendant que cette machine meurt et bien il va migrer les élisers poser donc c'est ça le bout c'est un nœud de Zookeeper mais c'est vraiment quelque chose en interne en tant qu'application en tant qu'élopeur vous diriez j'ai amené et si le contrôleur c'est les équipers qui fait le boulot la façon dont ça marche c'est que dans Zookeeper tu as le concept de nœud éphémère un nœud éphémère c'est un nœud dans Zookeeper c'est un slash quelque chose avec des fichiers des dossiers et en fait on a trouvé que ça c'est un slash contrôleur je ne le plaque pas c'est le nombre du nœud dans Zookeeper c'est égal et en fait c'est un nœud éphémère le principe du nœud éphémère dans Zookeeper c'est que tant que la connexion TCP est active alors ça c'est actif par contre si un jour la connexion TCP meurt ou ça ça meurt ce nœud là va être détruit et en fait tous les nœuds tous les brokers ils essayent de récupérer enfin ils essayent d'obtenir le leadership sur ces nœuds là c'est-à-dire que si un jour vous parlez un broker un Zookeeper va détecter que la connexion est morte qu'il capote il va libérer le slash contrôleur et c'est un nœud éphémère donc la connexion est morte il libère et puis un des deux brokers restants va dire ah c'est-à-dire qu'il peut avoir ce tel contrôleur et nous qu'il peut en faire après avoir les premières et puis hop il sera mis le contrôleur oui le nombre de partitions par topique c'est une confédération qu'on fait une fois pour une fois pour une fois pour une fois pour le nombre de partitions par topique c'est tu peux mettre une valeur par défaut tu peux dire la valeur par défaut c'est que personne n'aimé c'est genre 10 maintenant tu peux mettre topique par topique tu peux dire par exemple cette topique là j'ai envie d'en avoir 100 ce topique là j'ai envie d'en avoir 200 ce topique là j'ai envie d'en avoir 5 tu as l'apport de question ? je peux changer plus tard tu peux bien qu'on dire l'augmenter mais l'augmenter c'est pas facile je n'ai pas envie de rentrer dans l'entrée parce que là on est parti pour un quart d'heure d'une manière générale tu peux l'augmenter mais ça a des applications et c'est pas cool tu veux pas réduire et d'une manière générale des partitions c'est un coup en fait chaque partition c'est des fichiers c'est un leader c'est une gestion on ne recommande pas d'avoir plus de 4000 4000 partitions par broker aujourd'hui donc ne crée pas plein de partitions à voler parce que au final ton cluster il va générer à juste les jocs c'est simple ok où est-ce que j'ai emprunté là ? est-ce que est-ce que tu peux essayer de terminer de ce qui m'enregistre ce qui m'enregistre c'est cool vachement important enfin une fois déploiement je fais une bière moi en fait déploiement plein de façons différentes c'est tout tout ça c'est disponible sur le site web de Confluence vous avez fortement accordé Kubernetes c'est cool et Kubernetes c'est un peu comme le cloud mais vos pistes standards du marché donc vous n'y allez pas échapper on a plein d'outils super vite c'est tout d'ataparenceur ça vous permet de faire un défrag très pratique pour tout le monde ça vous permet de rééquiper nos clusters vous allez dire que en fait ça va vous arriver dans notre avis vous devez avoir un cluster caca en fonction de comment vous allez configurer en fonction de comment vous allez pousser les données c'est très probable qu'il y ait des données des machines qui aient plus données que les autres l'autotaparenceur c'est un moyen de s'assurer que de redistribuer les données de régler les clusters c'est assez pratique Replicator c'est pour faire de l'actif de l'actif passif entre TC entre cloud provider si vous travaillez dans une quantification critique ou il y a des problèmes de disaster recovery c'est-à-dire il faut être persistent dans un désastre vous n'allez pas échapper monitoring c'est cool faites-le c'est important si vous le faites pas vous tapez sur les doigts et puis vous allez vous faire taper sur les doigts vous-même le jour où vous allez avoir un problème vous aurez juste une boîte noire et puis et de manière générale quand vous avez un problème et vous n'allez pas comprendre tout vient tout vient la cause de ce problème c'est que vous avez un problème de monitoring c'est-à-dire que vous ne montez pas les bonnes informations vous n'allez pas bien interpréter les informations donc posez-vous la question est-ce qu'il s'est déjà arrivé dans Kaka ou dans la navigation quand j'ai eu un problème vous êtes peut-être un peu genre je ne sais pas ce qu'il se passe mais j'ai un démarrage il n'y a plus de CPU il s'est passé clairement si ça vous est déjà arrivé c'est que vous n'avez pas un bon monitoring enfin simple un de mes collègues a fait une super démo sur comment monitorer Kaka monitorer Kaka c'est pas facile pour toi c'est un peu le piège c'est vraiment pas facile on travaille dessus mais aujourd'hui ce n'est pas très facile c'est jusqu'à l'état actuel je vous avais fortement à la capacité de voilà ça vous invite à ça vous apprend et ça montre comment configurer lockstages telegram comment configurer Krafana comment configurer l'institutionnage Prometheus c'est très bien fait sinon on a un outil qui s'appelle Confluence Contro Center qui permet de monitorer Kaka pour être honnête cette outil qui est très bien mais ce n'est pas pour des débutants c'est pour des gens qui sont assez expérimentés que si vous ne savez pas où cliquer si vous ne savez pas ce que ça veut dire vous allez avoir plein d'informations dedans mais vous ne savez pas où ça veut dire donc ça ça paraît être un outil pour les débutants pour les gens qui ne veulent pas s'investir dans Krafana mais la réalité c'est tout autre c'est pour des gens qui sont assez expérimentés qui ont déjà un système de monitoring et qui veulent encore avoir plus d'informations dans leur cluster et juste pour parler très rapidement du monitoring le plus important et ça j'insiste c'est le plus important du monitoring c'est le consumer live le consumer live c'est quoi ? c'est juste grosso modo vous êtes une application qui consomme des données c'est quoi la différence entre votre position actuelle et le dernier message c'est-à-dire combien de messages en arrière et combien de secondes en arrière pourquoi c'est important ? si un jour vous avez un problème de performance vous n'allez pas le voir au CPU vous n'allez pas le voir au réseau vous n'allez pas le voir au disque vous verrez là-dessus c'est-à-dire que si un jour quelqu'un pousse et 1000 messages par seconde mais que votre application elle n'arrive qu'à en consommer que 500 c'est là que vous allez voir que votre application en fait il y a un problème de performance et c'est le seul moyen de le voir tout le reste c'est pour faire de l'analyse c'est pour faire de troubleshoots ça c'est le vrai symptôme c'est le vrai cas public d'un problème de performance et grosso modo je vous invite très fortement à vous mettre son arrière en disant si une application est en train de plus de 5 minutes pendant 10 minutes là il y a un problème il faut que quelqu'un y voit peut-être qu'il y a besoin de plus de CPU peut-être qu'il y a besoin de plus de mémoire peut-être qu'il y a besoin de plus d'influence mais ça c'est le vrai indicateur de prendre l'information dans votre système vous allez forcément apprécier une alerte dessus pour du moins être au courant de se consommer un pouce like j'arrive sur la fin quelques ressources si vous voulez plus d'informations donc on a un statewide confliant qui est-ce qui a déjà mis sur le statewide confliant à hasard vous en pensez quoi ? bien alors pour être honnête le contenu du statewide confliant il est top même le blog est super assortique il y a très peu de bichets grosso modo par contre je me trouve un peu moche personnellement c'est une question personnelle et dans le statewide confliant on a une documentation qui est très bien qui explique très bien comment qu'est-ce que c'est carré comment faire tourner comment faire tourner en position le problème que vous allez avoir c'est que personne ne lit la documentation vous savez qu'il y a 200 pages vous n'avez pas le doc vous ne lisez pas au final donc on a fait permettre de white paper des livres blancs qui explique comment faire tourner les cartes en production qu'est-ce qu'il faut faire attention qu'est-ce qu'il est important de changer si vous n'avez pas le temps de lire toute la documentation si vous n'avez pas le temps de tout voir je vous invite fortement à lire c'est white paper ça va on va dire tout résumer en 2-3 pages ça vous prend une demi-heure à lire et vraiment c'est le plus important expliquer c'est que vous avez un peu de temps on a un point de vue sur comment optimiser votre Kafka deployment tout ce qu'il faut pour faire tourner la production est là grosso modo on a un autre point de vue qui est très important et que vous avez fortement à lire c'est le Enterprise Reference Architecture il y a beaucoup de gens qui ne savent pas combien de nos déployés ils ne savent pas comment les déployés ils ne savent pas les occupations il y en faut 3 ou 5 il y en faut il y en faut il y en faut il y en faut un petit papier qui explique si vous avez un petit cluster on vous commande d'avoir 8 CPU si vous avez ça on vous commande d'avoir 12 Giga de RAM et on vous présente des vrais cas concrets de développement de Kafka pour des petits pour des moyens pour des gros clusters pour des clusters sur AWS pour des clusters sur Azure on vous dit quel type d'instance choisir donc c'est vraiment un peu des états concrets d'architecture qui va vraiment jusqu'au plus gros comme on disait c'est un cluster d'écosystèmes confluent avec l'intégralité de la couche donc le scheme à registrer ksql les brokers Kafka Stream et ça le référence architecture c'est vraiment un petit moyen simple d'avoir une idée de trouver Kafka en pod c'est vraiment bien il y a également une grande communauté dans Kafka et dans Kafka et dans Kafka il y a un Slack communautaire pour Kafka avec Kafka qui s'appelle Kafka Community qui est très bien si vous avez une question allez-y il y a toujours des ingénieurs des développeurs qui ont fait son gros boulot de temps en temps de répondre à des questions normalement ils sont assez réactifs si un jour vous êtes coincé si un jour vous avez des questions vous pouvez aller sur Slack plusieurs questions on vous répond assez vite pour la tournation et on a également le blog avec plein d'articles qui sont postés et comme je l'ai dit il y a très peu de déchets le blog avec très bonne qualité le design on voit les contenus vraiment très très bien on a également plein de temps on peut aller sur le bifub cbdo 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 c'est tout est sous Docker et en une commande vous pouvez démarrer tout un écosystème confluent tout un écosystème Kaka et puis vous pouvez ainsi démarrer des investisseurs d'application et vous montrer comment ça fonctionne si vous voulez savoir comment ça marche avec le développement on a plein de questions d'exemple sur le Twitter encore sur la répositorie c'est pas qu'exemple et par exemple Clickstream que j'ai parlé c'est un étang vous pouvez y aller vous pouvez voir la question vous pouvez voir comment ça marche pareil en une commande vous pouvez tout démarrer pour voir exactement son édécution si vous voulez vraiment apprendre Kaka0 le même collègue a créé un répertoire qui s'appelle KakaStory qui vous apprend étape par étape à installer Kaka à configurer Kaka c'est très bien et si vous voulez ça c'est moi qui l'ai fait c'est vraiment moureux je suis assez bata moi j'ai essayé de casser des choses si vous avez envie de casser Kaka vous pouvez aller sur Kaka Boom Boom c'est moi qui ai été bien mes collègues qui ont fait c'est les essais pour essayer de casser Kaka en fait il y a beaucoup de gens qui utilisent Kaka pas pour votre propriété qu'on a parlé là mais ils utilisent Kaka juste pour la résilience et pour la stabilité c'est à dire quand vous utilisez Kaka comme livre au comptable ou vous utilisez Kaka comme livre au comptable le besoin numéro 1 c'est durabilité résilience et consommation d'eau pour que les données soient toujours consistentes et donc ça c'est en fait c'est juste un projet qu'on a fait en interne pour essayer de casser Kaka plus possible en faisant des partitions réseau en bloquant des threads et voyons moi tout le monde Kaka se comporte il faut de s'amuser donc j'espère qu'on avait appris des choses désolé pour tout le temps que j'ai parlé j'ai commencé à parler en tout cas ce qui est important à retenir c'est que Kaka c'est pas juste un système de messaging c'est pas juste du pub-sub c'est tout un autre système bien plus complet et au plus final c'est vraiment de devenir plus le centre des magiques donc il y a du processing il y a de l'ETL il y a du SQL etc 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 et si vous avez envie pour connaître plus si vous avez envie de poser des questions vous pouvez me choper comme pour quoi une bière si vous mangez mon e-mail c'est damien à stonfilen.io n'hésitez pas mon boulot c'est de répondre à vos questions donc si vous avez des questions n'hésitez pas et bon j'espère que vous avez apprécié j'espère que vous avez appris 2-3 trucs au moins ce soir vous n'êtes pas trop fatigué vous n'êtes pas trop bourré au train et ben passez pas de soirée alors